d'être plus difficile et du coup déjà bienvenue à la conférence Faire Système merci à tous d'être présents en plus on est quand même assez nombreux ça fait vraiment super plaisir et j'espère que vous appréciez le chill out du coup je vais vous faire une petite intro idéalement de 5 minutes après les intervenants vont avec une dizaine de minutes chacun vous présenter qui ils sont ce qu'ils font etc et le but du jeu c'est directement après ce temps de tout de suite vous donner la parole soit pour des questions mais aussi sentez-vous libre d'intervenir de parler de vos propres projets de vos propres recherches de quête de sens n'hésitez pas à partager la parole l'idée c'est que ce soit pas un cours dans un amphithéâtre mais que ce soit bien un atelier d'échange et une rencontre voilà donc ça vous va d'être participatif je pense que vous êtes là aussi pour participer super du coup je vais commencer du coup par vous présenter le galop donc bienvenue ici au galop qui est un projet d'occupation temporaire ça veut dire que c'est une association qui a un contrat d'occupation avec le propriétaire exempté de loyer c'est une mise à disposition gratuite et du coup tous les occupants que je suis et d'autres ici on est du coup on a tous une personne morale donc on est soit freelance artiste beaucoup de statuts et d'activités différentes et du coup on bénéficie de cet espace en ne payant que les charges directement du lieu et c'est ça fait partie un peu des nouveautés dans la transition écologique et notamment dans l'urbanisme donc ravi que ça nous permette de faire ce genre d'événements et du coup l'objectif du galop aujourd'hui c'est que on a vraiment vocation à être un tremplin pour notamment les acteurs et les associations du territoire mais aussi pour un certain nombre de types d'acteurs ou d'activités donc évidemment on a beaucoup d'artistes et c'est le gros sujet du lieu avant tout mais moi mon intention personnelle c'est d'y amener les questions d'écologie d'y amener aussi les questions d'économie sociale et solidaire etc là dedans du coup je représente l'assemblée virtuelle qui est l'association organisatrice officielle entre guillemets de ce soir c'est l'association que j'ai rejoint en 2017 sur le projet du MMM Fest qui était une résidence de travail avec notamment tous les salariés des grands voisins à l'époque et en fait l'assemblée virtuelle c'est une asso qui rassemble des professionnels du numérique mais pas que avec une intention commune qui est de faciliter la transition en facilitant les échanges d'informations à travers les organisations de cette transition je donne un exemple extrêmement concret on développe un certain nombre de logiciels qui permettent à des associations de connecter leurs différentes bases de données donc il y a un exemple connu qui s'appelle Transiscope qui permet sur une carte unique de visualiser tous les projets de l'écologie qui ont été référencés par les colibris et par Alternatiba donc Transiscope à ce jour c'est la plus grosse base de données qui recense les alternatives avec plus de 30 000 points sur cette carte qui sont toutes des alternatives au capitalisme et ça c'est beau quand même voilà donc nous l'assemblée virtuelle ce qu'on a développé c'est ce qu'on appelle le bus sémantique qui est le gros machin informatique qui permet de mélanger toutes ces bases de données éparpillées voilà les colibris ils ont une base de données Alternatiba ils en ont une autre donc nous on a l'assemblée virtuelle on a développé cet outil pour rassembler toutes ces données et permettre à tout le monde d'accéder à l'information et c'est un peu le même but de ce soir on a rassemblé les super données qui s'appellent les intervenants et qui vont pouvoir vous rendre accessible le savoir et l'expérience qu'ils ont vécu et qu'ils ont hâte de vous partager et du coup juste pour conclure sur la petite présentation donc le cycle de conférences faire système il a été initié à la base aux grands voisins et il a pour objectif en fait d'être interdisciplinaire de prendre une thématique de la transition et de rassembler des personnes qui vont soit être des professionnels soit des passionnés qui vont avoir différentes étiquettes qui peuvent être plus ou moins sachants ou acteurs de terrain mais surtout quand je parle de croiser les regards c'est vraiment de casser un peu des fois le côté c'est un peu comme un tiers lieu on va mélanger les professions et du coup on va découvrir des nouveaux usages et bien là l'idée c'est un peu de mélanger nos cerveaux pour créer des nouveaux imaginaires et c'est pour ça que du coup ce plateau a été rassemblé pour vous aujourd'hui et il me reste trois minutes donc j'espère que pour l'instant ça va ça fait beaucoup d'informations n'hésitez pas si on parle un peu vite voilà donc ça c'était pour les petites présentations donc faire système le ton du coup de ce soir c'est pas d'être dans une logique trop académique ou scientifique mais d'être dans le rêve on est tous ici parce qu'on est convaincus qu'en 2050 ça va pas forcément être tout rose quoi et que du coup les engagements toutes les actions à faire pour tenir les engagements et limiter le dérèglement climatique à plus de degrés je pense qu'on est à peu près tous renseignés sur ce sujet et on se rend compte que c'est difficile que c'est pas gagné d'avance et donc du coup l'objectif de ce soir c'est à la fois d'être très pragmatique on va parler de technologie on va avancer des chiffres etc on invite tout le monde d'ailleurs à fast checker ces sources n'hésitez pas si un chiffre est marquant on ira, vu qu'on enregistre on pourra vérifier les sources si ça intéresse des gens et du coup le but c'est pas d'être dans un discours trop scientifique ou trop voilà on veut être dans l'exactitude mais se permettre de l'imprécision se permettre de rêver se permettre d'imaginer parce que c'est avant tout comme ça que se crée la réalité et donc voilà le but c'est à la fois de partager des expériences mais à la fois de s'imaginer comment en 2050 ce qu'on vit aujourd'hui aura pu grandir et peut-être ce qui est aujourd'hui une pratique marginale sera peut-être devenue une norme ce qui est aujourd'hui une low-tech isolée fabriquée par quelques personnes dans un atelier sera peut-être demain une solution industrielle à grande échelle voilà l'avenir est ouvert donc merci encore à tous d'être là je pense que j'ai à peu près posé le cadre est-ce que ça vous va comme angle d'attaque ? angle de vue, on va démilitariser le vocabulaire aussi voilà écoutez, merci encore à tous d'être là bienvenue Renaud, administrateur du low-tech lab Boulain-Biancourt dans Paris bonjour bonjour voilà, sans plus attendre je vais donner la parole aux intervenants et encore une fois vraiment merci à tous et à toutes et j'espère que ça va vous plaire et qu'on en ressortira avec plein d'idées et du sourire souvent la collapsologie et l'écologie c'est vu avec beaucoup de peur, d'anxiété, de culpabilité enfin voilà, plein de sentiments désagréables ce soir on va essayer de rendre ça cool, fun et de repartir avec le sourire merci et qui veut commencer ? on peut applaudir en fait l'idée c'est soit vous faites directement votre prise de parole soit si vous voulez d'abord en effet faire une présentation il faut que je parle dans la gauche il faut parler dans le micro par rapport au live j'ai oublié un point si ça dérange quelqu'un d'être filmé ou pris en photo n'hésitez pas à le signaler voilà, parce que du coup on enregistre voilà et du coup comme vous le sentez soit si vous voulez prendre directement vu 10 minutes soit si vous préférez faire un tour je vous laisse l'autogestion est à vous allez je me lance bonsoir à tous je m'appelle Cécile Raveau j'ai un parcours un peu particulier et multi casquettes car aujourd'hui je suis responsable communication et programmation d'un gros événement lié à la RSE et aux entreprises l'événement s'appelle Pro Durable et c'est l'événement pour inspirer à une économie durable donc je suis arrivée là grâce à un parcours où pendant près de 10 ans je me suis beaucoup baladée comme nomade pour aller à la rencontre des makers des makers c'est les gens qui fabriquent qui bidouillent et ces makers appartiennent à une communauté qu'on appelle Maker Faire d'ailleurs on a le responsable programmation et production qui est avec nous ce soir qui j'espère pourra intervenir aussi tout à l'heure et à travers l'univers des makers en fait j'ai eu un gros coup de coeur donc il y a une dizaine d'années j'ai toujours été sensible à l'environnement mais en découvrant alors je suis arrivée dans l'univers des makers par un biais un peu différent j'ai découvert les makers au départ aux Etats-Unis sur un événement qui s'appelle Burning Man qui est un non pas un festival mais un événement pour célébrer la créativité ça se passe au milieu du désert où on crée une ville utopique pendant toute une semaine où on n'a pas le droit à l'échange d'argent donc pendant toute une semaine 80 000 personnes arrivent à vivre cohabiter et créer les choses les plus folles ça c'était mon premier voyage en 2013 donc au Nevada et en fait cette première expérience ce que j'en ai tiré c'est que en fait grâce à la créativité on est capable de tout et à partir de là j'étais déjà très optimiste avant et là du coup je me suis dit il n'y a plus besoin de enfin on est capable de trouver des solutions à tout et en apprenant et en rencontrant les gens autour du Burning Man je ne serai pas la seule d'ailleurs à en parler j'ai découvert des lieux qu'on appelle des Fab Labs donc des lieux je pense qu'ici beaucoup de monde connaissent des lieux de fabrication numérique où les machines numériques sont à disposition du grand public c'est des machines qui peuvent être au départ normalement industrielles qui ne sont pas accessibles à tous mais les Fab Labs permettent justement de mettre auprès de tous la possibilité d'utiliser au départ ça pouvait être donc un graveur laser enfin une découpe laser pardon mais aussi est arrivé l'univers donc des des imprimantes 3D ce qui a été une belle révolution pour apprendre à créer soi-même et quand on parle de créer soi-même ça veut dire on est capable de réparer on est capable de devenir plus autonome dans sa production dans son mode de consommation et surtout ça a créé un grand mouvement qui s'appelle l'open source puisque en fait on est dans le partage des données et du coup on peut tous reproduire créer imaginer sans limite que ce soit pour sa propre autonomie pour réparer ses propres objets son grippant ou ce qu'on veut ou alors aller imaginer des projets et construire des plus belles choses construire ses rêves par exemple et également pour ajouter la petite touche en plus qui est fabuleux dans cet univers et moi c'est ce qui m'a vraiment touchée et passionnée puisque j'en suis aujourd'hui à écrire les histoires des makers à rencontrer tous ces lieux en France et à travers le monde c'est c'est plus qu'une communauté en fait il y a un vrai échange qui se crée un esprit de bienveillance et de faire ensemble donc pour moi une fois qu'on a ses bases on est capable de tout aujourd'hui on est confronté à des grosses problématiques climatiques je pense on est sur le chemin de la transition la transition signifie bien que ça va durer un temps mais on est sur la bonne voie pour trouver les trucs et astuces pour améliorer notre quotidien devenir plus résilient être plus sobre aussi en termes de consommation et et voilà donc du coup moi je suis très positive sur sur l'avenir je te passe la parole bonjour bonjour je m'appelle Jean-Jacques Vallette je suis journaliste indépendant et j'écris beaucoup sur l'écologie et la technologie des sujets un peu antinomiques et pour moi toutes ces problématiques dont on va parler de soir c'est un sujet qui me tracasse depuis un peu plus de 10 ans quand j'étais étudiant à Sciences Po j'ai fait mon mémoire sur la décroissance et j'ai écrit un vrai livre de 200 pages sur le sujet et à l'époque en fait j'avais été déjà sidéré c'était par la découverte des courbes du club de Rome qui en 73 en fait avait déjà mis le futur de l'humanité en courbe dans un ordinateur et ça faisait une belle courbe en cloche qui monte qui monte et alors qui descend et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'un jour quand j'étais au collège la maîtresse a dit bonjour nous sommes 6 milliards d'êtres humains aujourd'hui on est 7 milliards 5 et j'ai compris que peut-être que les deux bons vivants reviendraient à 6 milliards ce qui selon un autre intervenant j'avais entendu une conférence donc j'ai oublié le nom correspondait un petit Auschwitz par mois mine de rien un nombre de morts donc voilà ça c'est pour moi un peu le genre de choses qu'on n'est pas encore capable même mentalement d'appréhender et moi après j'ai fait carrière un peu enfin non j'ai complètement fait carrière dans le journalisme j'allais dire un peu en pirate pour rentrer et puis j'ai fait mon petit nid et en fait j'ai travaillé pour Oui Demain c'est un trimestriel qui parle de solutions donc en fait je me définis avant tout comme un journaliste de solutions donc mon métier c'est parler des bonnes choses des bonnes nouvelles et ce qui ne m'empêche pas aussi d'être journaliste et donc d'être sceptique et donc du coup voilà j'ai plein de choses à vous dire mais bon je pense que le plus important c'est peut-être justement le décinement c'est-à-dire se rendre compte à quel moment on est tellement dans le caca qu'on n'est même pas capable de le voir et à partir de là reprendre les bases et se dire où est-ce qu'on en est exactement qu'est-ce qu'on peut réellement faire et ça c'est probablement le non-dit qu'il y a dans la plupart des conférences donc j'ai envie que ce soir on essaie d'explorer un petit peu voilà comment imaginer un futur radieux et un avenir positif pour l'humanité tout en pensant que notre vivant nous allons vivre des crises comme dans la guerre en Ukraine ou avant le Brexit ou etc ce sont finalement que des petits annonces d'une série de chocs asymétriques qui va vraiment un peu ébranler à mon avis les bases de la société et sur lesquelles il va falloir aussi s'adapter et rebondir et donc je suis vachement intéressé aujourd'hui par qu'est-ce qui peut aller après et donc tous les thèmes voilà collapsologie adaptation radicale qui est le dernier truc à la mode low tech évidemment comme solution technique mais après peut-être également des choses plus organisationnelles on a parlé du Burning Man voilà révolution culturelle justement peut-être à venir et voilà donc je pense que c'est un peu l'occasion aujourd'hui de sortir un petit peu de ce qui est dû et attendu et d'essayer d'imaginer ensemble vraiment face à des défis qui sont enfin chaque année les données sont actualisées il y a tout en plus de rapports les rapports disent que les prévisions les plus optimistes étaient en fait finalement un peu trop optimistes et que c'est bien qu'avant genre je vais prendre l'augmentation du niveau d'océan on en était à 1 mètre en 2100 maintenant c'est peut-être 1 mètre en 2050 et après ce sera peut-être 2 donc toutes sortes de choses comme ça qui vont poser des défis majeurs par exemple faudra-t-il déplacer toutes nos villes côtières de 100 km dans les terres le tout sans émettre de carbone je vais se réfléchir la question voilà peut-être avec des moulins à eau débarquer à oile déplacer toutes les métropoles Manille New York Londres donc voilà c'est un peu pour mon avis ce genre de choses qu'on n'a pas encore totalement intégrées et sur lesquelles justement ça on peut peut-être un peu réfléchir voilà et puis j'ai d'autres hobbies on peut parler un petit peu aussi je pense qu'il y a souvent aussi beaucoup trop d'opposition entre ce qu'on appelle les wizards et les prophets pour citer un grand journaliste américain spécialiste d'environnement dont je oublie le nom là tout de suite qui a écrit Wizards and the Prophets très exactement qui dit justement d'un côté on a souvent les wizards qui sont un peu les techno-prêtres qui veulent nous sortir de là par la fusion l'édition génétique etc et d'autre côté on a les prophètes qui sont un peu plus les gens qui vont dire ouais il faut la décroissance radicale des chèvres et tout et du coup on a souvent tendance à se camper dans un camp ou dans l'autre et je pense qu'il y a peut-être une subtilité à chercher dans le niveau du milieu enfin c'est mon opinion mais de toute façon enfin voilà il faut probablement se défaire aussi du mythe technoscientisme mais tout ça c'est des choses à la qu'on peut explorer et j'adore Mars aussi paradoxalement donc n'hésitez pas à me marquer à l'écrire voilà et puis ah oui et puis sur les bibliothèques c'est un social un petit dada et j'étais sur le bateau du nomade des mers j'ai écrit plein de trucs dessus donc on peut pas aller à l'ébotech voilà un bisou ok bonsoir à tous je m'appelle Alexandre voici Léonard on est tous les deux paysagistes concepteurs fraîchement diplômés de l'école de paysage de Versailles donc on s'est rencontrés pendant ces belles études et au mois de septembre au lendemain de notre diplôme on a décidé de créer l'atelier Tombolo donc qui est un atelier de paysage généralement j'ai l'impression que le métier de paysagiste les gens connaissent pas trop parfois ils nous prennent pour des jardiniers parfois des écologues parfois des poètes ou des artistes du coup je vais démarrer un peu avec enfin on va dire de manière simple et concise essayer de définir un peu ce drôle de métier donc notre métier c'est avant tout de concevoir et d'imaginer des espaces avec le vivant à l'origine ce métier est issu du dessin de parcs et jardins et petit à petit c'est un métier qui a évolué vers l'organisation du territoire c'est pour ça qu'aujourd'hui on contribue aux documents d'urbanisme en amont des projets on participe à la conception des milieux urbains et également on va mener des études d'impact sur les grandes infrastructures énergie routiers ferroviers bon voilà c'est vrai que ça ça paraît pas très très poétique très sensible mais on pense que clairement le rôle du paysagiste il est un peu au carrefour de plusieurs notions qu'elles soient culturelles environnementales ou économiques merci alors du coup on est en freestyle parce que je sais plus est-ce qu'on en est aux présentations au début je vais juste rajouter quelque chose c'est que du coup notre particularité c'est que on ne dessine pas des objets et on a la chance de faire un métier où notre imagination est suivie de notre main et suivie d'une réalisation échelle 1 sur le terrain et donc c'est très satisfaisant et voilà c'est tout ce que il faut lui rajouter tu as dit l'essentiel j'ai dit l'essentiel non mais en effet après on avait on avait envie quand même de parler parce que ça fait quelques mois qu'on a démarré cette activité de paysagiste donc on fait des on fait des projets en milieu urbain milieu rural donc on est un peu sur le démarrage mais à terme en fait on voudrait développer un volet chez Tombolo qui serait lié à la permanence territoriale donc venir habiter sur les territoires sur lesquels on fait projet donc et de travailler sur la question de l'intégration de l'habitat léger et frugal et de voir en fait comment on pourrait imaginer demain justement l'intégration dans un maillage territorial dans l'organisation dans la planification urbaine et territoriale de ces nouveaux modes d'habiter et voilà bonsoir du coup moi je m'appelle Aude je suis architecte mais du coup je vais peut-être embrayer directement sur la présentation comme ça je finis et je commence ça c'est fait parce que bon bon élève du coup je vous ai fait une présentation j'avoue que j'ai parti sur un truc genre trois diapos et puis je me suis laissée happer dans la recherche d'images c'était hyper intéressant de regarder comment les gens imaginent en tout cas du coup en tant qu'architecte comment les gens imaginent l'architecture ce qu'ils en savent aujourd'hui ce qu'ils imaginent demain et ce qui existe en fait déjà comme voie alternative c'est un peu le parcours que là je vais vous présenter j'espère très rapidement déjà juste pour avoir une idée est-ce que vous étiez des architectes aujourd'hui genre des noms yaoudi alors c'est pas vraiment lui il est mort depuis un moment la gâte on est pas sale ça va dans d'eau la gâte on est pas sale ok alors ça c'est des grands et il y en a plein en fait mais alors ça va être comique à droite en fait souvent l'imaginaire qu'on a de l'architecture ça va plutôt être ça ces objets vous savez cette espèce d'ovnis posée dans un parc ou quoi donc là vous avez les plus grands qui sont volontairement à paris pour que vous arriviez à voir donc il y a la fondation Louis Vuitton il y a le musée de la mode il y a le film de Paris et puis il y a la musique en scène que vous pouvez voir quand vous repartez en temps sauf qu'en fait la plupart de l'architecture c'est plutôt ça en fait c'est l'urbanisme de la démesure de la construction l'artificialisation des sols alors je sais qu'on a dit qu'on était positif mais d'abord je peux juste rappeler que du coup pour l'instant on est un peu mal barré parce que quand on voit ça par exemple quand on l'attaque d'une maison à côté je ne sais pas si vous voyez les différentes échelles il y a un petit problème peut-être par rapport à la place de la voiture quand on voit ça on a peut-être un petit problème bon c'est en Chine d'accord ils ont une excuse par rapport à l'individu quand même et puis quand on voit ça on dit aussi qu'on a un mitage urbain qui est quand même pas forcément chouette et quand on voit ça on dit qu'on a des infrastructures qui quand même répondent à nos besoins de consommation qui sont carrément pas non plus sympathiques comme le paysage ça c'est ivry juste pour ceux qui c'est aux portes de Paris c'est l'incénateur qui vient d'être renvoyé pour 30 ans et du coup c'est quoi la ville de demain dans les imaginaires des gens alors j'étais assez surprise je vous ai dit je me laissais happer dans la recherche je passais du coup des heures regarder ce que les gens imaginent c'est assez intéressant on a un peu ça voilà il y a deux imaginaires distincts un qui est un peu plutôt passé avec des engins volants etc notamment là on a Paris imaginé donc on a une petite tour Eiffel il y a Londres aussi avec des jolies fleurs tout en hauteur Dubaï et puis là je vais pas trouver la ville mais enfin bref donc c'est plutôt beaucoup de gratte-ciel des machines volantes je sais pas pour vous mais ça fait pas plus envie que ce qu'il y avait avant et puis sinon il y a ce que j'appelle la chancroute verte vous savez ça c'est le nouvel imaginaire maintenant après on se dit bon on te met on va pas trop voler mais du coup on fout du vert partout parce que c'est bien c'est green etc je trouve ça génial quand même ils ont inventé des îles alors tout à l'heure c'était toi qui disais où est-ce qu'on va mettre les gens dans les villes quand les eaux vont monter ben eux ils ont imaginé et si on faisait des méga-villes sur l'eau ouais enfin peut-être pas quand même après il y en a qui ont dit ah ben on a tout colonisé la terre arable on pourra plus cultiver ah ben c'est pas grave on va faire des méga-fermes urbaines donc là je sais pas si vous voyez la taille du bestiaux quand vous voyez la taille d'une tour et puis il y en a carrément qui vont jusqu'à faire des espèces de soucoupes volantes donc voilà donc quand je vois ça j'ai pas non plus tellement plus envie et je l'ai appelé il bosque verticale parce que c'est déjà un imaginaire qui existe ça c'est pas une image de synthèse ça c'est un bâtiment qui existe à mille ans et on se dit waouh c'est trop cool il y a plein d'arbres il y a 20 000 arbres sur ce bâtiment mais en fait ils sont sous perfusion et je pense que vous le connaissez ce bâtiment non mais c'est un désastre c'est un désastre vous avez des tonnes de milliers de mètres cubes de béton pour soutenir ça parce qu'il pourrait avoir des arbres il faut la pleine terre la pleine terre en l'air bah ça fait peau donc ça pèse lourd et donc du coup vous avez une débauche de matière pour faire ça et en fait les gens ils n'ont pas le droit même pas d'arroser les arbres il y a un système d'arrosage hyper perfectionné ils n'ont même pas le droit de les toucher parce que du coup ça ça va pas et ça vaut tellement cher qu'il n'y a que les les footballeurs de mille ans qui peuvent se le payer donc bref c'est pas vraiment ce qui est désirable et donc juste j'ai une question est-ce que vous savez combien représente en termes d'émissions de gaz à effet de serre la construction si on prend un comparatif par exemple pour l'avion vous savez c'est par rapport à l'avion c'est quoi alors l'avion c'est non l'avion c'est 2-3 c'est ça c'est 4 et du coup la construction à votre avis c'est combien entre 5 et 10 6 1% c'est 23 à peu près donc on me dit il faut arrêter de prendre l'avion les gars soyez écolo et tout oui mais attention si je peux intervenir oui non mais on peut dire ce qu'on veut mais c'est juste que moi je me sens si vous voulez quand je fais mon boulot je me dis quand même c'est un peu bête j'ai arrêté de prendre l'avion en tant qu'écolo j'ai pas fait ma présentation personnelle parce que sinon j'ai 15 000 casquettes on me s'en sort plus mais du coup moi en tant que personne j'ai fait beaucoup beaucoup d'efforts en termes d'écologie et après quand je découvert ça je me dis ah oui donc mon métier c'est genre l'empreinte la plus importante de ma vie en fait donc je peux pas voir ça et me dire je vais continuer à faire l'architecture pareil c'est pas possible et aussi bon je vous parle pas donc la réréfaction des sables parce qu'il y en a qui savent pas mais le sable du désert il sert pas à la construction du béton donc Dubaï vous imaginez Dubaï en parmi les déserts c'est que du sable importé du littoral juste faut se rendre compte du millier des mètres cubes de sable qui sont bougés quoi enfin c'est du délai et puis maintenant avec les conflits avec les conflits mais en général on va enfin on va aussi vers une réréfaction des ressources certes mais on va aussi avec une difficulté d'approvisionnement et donc quand on dit ah effondrement pareil j'ai passé ma nuit à regarder des trucs c'était incroyable l'imaginaire des gens et donc souvent c'est des trucs qui finissent comme ça et puis surtout c'est des trucs où on est tout seul genre en plein milieu de nulle part et surtout on est survivaliste on a une bonne arme et tout pour se protéger des autres parce que sinon on sait jamais quoi et je me suis dit mais c'est assez dingue ce que notre esprit s'imagine pour le futur et je me suis dit ça c'est pas du tout positif du coup il n'y a pas comme solution aujourd'hui parce qu'on se rend bien compte que faire du bâtiment comme vous avez montré tout à l'heure c'est plus possible en fait parce qu'on n'a pas le temps il faut faire autre chose donc la première démarche qui est un peu la démarche institutionnelle alors ça vous dit peut-être quelque chose tous ces labels là mais c'est à peu près aussi bien qu'au supermarché c'est à dire ça ne veut rien dire en fait voilà quand vous voyez c'est super c'est HQ je ne sais pas où vous voulez en fait HQ ça ne veut strictement rien dire on peut pipoter tout ce qu'on veut avec HQ c'est atterrant pareil pour le Bepos etc là il y a quand même la R200 qui vient d'arriver et puis après il y a la démarche bio-climatique c'est à dire travailler avec l'air le vent la pluie etc et donc il y a le passivarousse qui est un peu moins pourri mais quand même qui a besoin d'énormément de technicité puisque c'est obligé d'être une boîte thermétique alors c'est pareil c'est pas pour vous mais moi j'ai pas envie d'habiller dans une boîte thermétique et puis il y a la démarche que moi je vais vous présenter c'est la démarche le bâtiment fregal et en fait ça existe déjà des gens qui réfléchissent à ça quand on a tous ces imaginaires là donc paysages résilients bio-région paysages de l'après-pétrole c'est à dire qu'il y a déjà plein de rangeants qui réfléchissent et c'est quoi l'après en fait qu'est-ce qui est désirable est-ce que j'ai envie de continuer à avoir des portes de centre-clos plein de voitures non je préfère avoir des jardins et des potagers des zones vieillurières donc là où il y a des potagers et en fait ça existe déjà c'est pas cool en fait il n'y a pas besoin d'attendre l'effondrement c'est déjà là en fait il y a donc il y a des quartiers qui sont des écoquartiers ou des écohameaux des habitats participatifs il y a des chantiers participatifs aussi on en avait deux là en l'occurrence avec notamment Amako qui fait de la terre et c'est trop bien parce que tout à l'heure on voyait des gens armés avec une solitude immense et grands paysages comme ça c'est pas possible et là qu'est-ce qu'on voit on voit le vivre ensemble on voit le partage la connaissance la transmission donc en fait tout ça pour moi c'est déjà hyper positif donc tout à l'heure je vous rappelais du titre c'était des imagénaires positifs d'effondrement en fait si on continue sur cette lancée-là et bien en fait on n'a pas besoin de ce tir qu'on va tous finir très mal je me suis pas même permis de le mettre une fois quand même ça c'est un bâtiment qui est à Rouenis je sais pas si vous voyez ou pas non c'est un super bâtiment en paille porteuse c'était un grand c'était un tremblement de terre avant le monde de l'architecture enfin bon bref c'est pas grave en gros deux étages de paille porteuse pour une école enfin je sais pas si vous voyez ce que c'était la paille porteuse c'est la paille et elle porte toute seule les murs c'est enfin voilà enfin bref moi ça m'a tomaté et du coup tout à l'heure on parlait du BTP donc les 23% d'impact et bien en fait on va passer du BTP donc c'est bâtiment et travaux publics au BTP bois, terre, paille voilà c'est ça mon imaginaire positif que je voudrais partager avec vous aujourd'hui c'est à dire ces briques là comme c'est pas du ciment comme ça brûle pas il n'y a pas de chaud vous pouvez les faire avec des enfants là en l'occurrence les briques qui ont été utilisées sur l'extension là qu'on a fait ensemble en réinsertion c'est vrai que les enfants ils habitent ils l'ont fait pour moi c'est ça l'imaginaire de demain dans la construction ces bâtiments là vous pouvez avoir aucun vous n'avez pas de soucis vous n'avez pas de problème pour respirer quand vous le mettez en oeuvre vous n'avez pas besoin d'avoir des gants des masques etc parce que tout est naturel en fait voilà donc c'est ça que je voulais vous partager je vais vous passer très rapidement mais en gros l'Afrique aïtérose et créative dans laquelle je suis bénévole et qui développe la cartographie c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est la bioclamitié donc c'est réfléchir avec le vent le soleil et la pluie c'est réfléchir aux matières donc avoir toujours des matériaux locaux biosourcés et si possible de réemposte c'est encore mieux parce qu'en fait on a déjà tellement extrait qu'on a largement de quoi faire avec la low-tech ça va plaire à certains nous on essaie toujours de réfléchir dans nos bâtiments à ce qui est le moins de machines possibles parce que qui dit machine dit réparation dit pièce dit parfois ça ne marche plus il faut en changer donc en fait et puis la plupart des employés la plupart des gens ne savent pas s'en servir en fait donc ça n'a pas de sens de ne pas pouvoir s'approprier les éléments qui sont en bâtis et là je vous rejoins c'est à dire le jour où moi je n'aurais plus de raison d'être en tant qu'architecte parce que tous vous aurez réappris à faire votre bâtis franchement je change de métier je suis trop contente c'est le bonheur et puis en territoire donc je peux se rappeler l'image tout à l'heure mais arrêter l'étalement en rubin arrêter de faire des grandes infrastructures routières qui ne servent à rien et être un peu friendly avec notre territoire ce qui m'amène à ce pourquoi je vous ai parlé au départ je me suis un peu garée au début mais j'avoue que encore une fois j'étais happée par internet mais je suis internet en fait avec la fragilité aérosité réactive on se dit comment on fait pour passer la vitesse supérieure justement pour que ces imaginaires là qui sont déjà en fait une réalité mais que les gens ne connaissent pas forcément tout le monde puisse les approprier et se le faire maintenant ça nécessite quoi ? ça nécessite d'avoir accès aux ressources alors évidemment aux ressources aux données comme je disais en ce moment mais surtout aux ressources physiques, matérielles où est-ce que je trouve ma paille ou à quel agriculteur je peux parler parce que c'est littéralement ça en fait le BTP d'aujourd'hui le butter pie c'est-à-dire je peux aller voir l'agriculteur dans son champ pour faire ma maison je trouve ça quand même vachement cool que d'aller à Bricorama les ressources humaines parce que c'est sûr que vous n'êtes pas forcément sachant aujourd'hui et donc faire une maison c'est pas évident et donc trouver les gens qui vont vous aider à faire vos murs vos toits etc et puis les bâtiments exemplaires et inspirants tout à l'heure je vous en ai montré quelques-uns dans la file mais en vrai il existe déjà tellement de trucs fantastiques et que ça serait dommage justement parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui de narration et d'imaginaire par rapport à ça pour faire comprendre au maître d'ouvrage pour faire comprendre aux clients que c'est pas la maison des trois petits cochons butter pie c'est-à-dire c'est pas fait pour notre grand-mère avec les toilettes au fond du jardin et encore ce qu'il y en a pour moi pourquoi pas mais ce que je veux dire c'est que c'est pas c'est pas un truc c'est pas parce que c'est matériau vernaculaire donc c'est le vieux que forcément ils sont pas contemporains et donc il y a plein alors là je vais pas donner une idée d'exemple mais il y a plein d'exemples sur cette carte c'est les petites c'est les petites maisons violettes vous pourrez les cliquer dessus c'est toutes les petites maisons violettes partout donc voilà et je vous ai ramené un bouquin donc vous pourrez aussi regarder plein d'autres petites maisons violettes et donc c'est carto.frugalité.org et voilà déjà merci j'espère que cette petite intro vous a plu ouais ça va donc là l'idée c'est de passer à une deuxième partie qui soit beaucoup plus participative maintenant que vous avez pu un peu situer chacun des intervenants est-ce que juste est-ce qu'il y a déjà des personnes qui ont des questions juste là pour le coup d'abord un tour de questions éventuellement de clarification s'il y a eu un mot clé que vous n'avez pas compris s'il y a un élément de langage voilà d'abord une étape de clarification et après je ferai un petit mot sur l'assemblée virtuelle qui réfléchit aussi ces questions là sur l'aspect technologique et notamment l'importance des réseaux informatiques et du web et après du coup je redonnerai la parole aux interv... enfin du coup il y aura encore l'occasion de poser des questions juste du coup d'aller une clarif ouais la paille portée parce que c'est ah explication sur la paille portée alors en fait maintenant de plus en plus on fait de la paille mais en caisson bois donc on met des montants bois en général à peu près tous les 30, 40, 60 ça dépend de ce qu'on a besoin de faire et on remplit de paille le problème c'est que tu utilises quand même beaucoup de bois et donc c'était un vrai challenge de se dire est-ce qu'on a le droit de faire un bâtiment alors il y a déjà plein de maisons qui existent c'est une technique qui existe depuis 200 ans il y a énormément de maisons d'ailleurs une maison pas loin de Paris qui a fêté ses 200 ans là il n'y a pas longtemps mais de le faire pour une école c'est-à-dire avec ce qu'on appelle un ERP un d'ablishment recevant du public sur deux étages c'était un sacré challenge et du coup c'est tu mets des ballots de paille comme ça tu les empiles tu les cercles avec un serre-join comme ça puis tu tires tu tires tu les mets sous pression et puis tu poses le plancher dessus voilà et après tu mets de l'enduit à terre à l'intérieur à l'extérieur comme ça tu as une super inertie est-ce qu'il y a une autre question de clarification avant de continuer Hugo tu voulais non c'est bon merci beaucoup donc si c'est ok pour tout le monde je pourrais parler de 5 minutes du coup de l'assemblée virtuelle et des quelques projets qu'on fait en lien avec le sujet et après tout de suite vous renvoyer la balle c'est juste pour ajouter ces aimants là donc l'assemblée virtuelle c'est aujourd'hui une association qui crée ce qu'on appelle des communs donc je pense que tout le monde n'a pas forcément le terme un commun c'est une ressource mais qui va être partagée par tous et donc la communauté qui bénéficie de cette ressource a un droit un pouvoir de gouvernance sur la ressource donc là pour l'instant c'est très théorique mais je vous donne un exemple concret le soleil demain si toute l'économie repose sur les énergies renouvelables et sur le photovoltaïque qui nous dit que des gens ne vont pas carrément peut-être je ne sais pas privatiser des espaces pour dire que le soleil ici s'il est à moi et donc acheter des morceaux de désert pour justifier des usines photovoltaïques on pourrait penser mille exemples assez problématiques il y a bien eu des tentatives de breveter le génome je crois par Monsanto et du coup l'assemblée virtuelle c'est une association qui se veut justement à l'opposé de cette idéologie de la propriété intellectuelle et qui considère qu'aujourd'hui la connaissance et l'information c'est un bien commun qui du coup est une ressource à disposition de tous et qui doit aussi être gouvernée et du coup l'assemblée virtuelle c'est un peu l'asso qui via toutes les plateformes et canaux de diffusion d'informations via aujourd'hui ce qu'on appelle le web et internet va essayer de faciliter les échanges d'informations entre tous les acteurs de la transition et ça passe par les choses comme je l'ai dit transiscope mais pour aller beaucoup plus loin il faut imaginer qu'aujourd'hui la plupart des structures et des projets qui existent sont dépendants d'outils informatiques donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre ce qui fait ta plus-value principale c'est-à-dire ta connaissance etc tes moyens de communication sont détenus par des propriétaires privés et du coup le but du jeu de l'assemblée virtuelle dans un monde stabilisé à 2 degrés c'est de dire qu'il n'est pas possible d'avoir un système informatique mondial qui soit centralisé autour de quelques acteurs ça veut dire qu'en fait le modèle d'avoir des énormes câbles sous la mer avec un opérateur mondial qui s'occupe de tous les échanges de données en fait ça semble assez logique que c'est pas tenable avec si on a une énergie qui va se limiter et du coup l'assemblée virtuelle elle est confrontée aujourd'hui à cette problématique là qui n'est pas sa problématique initiale aujourd'hui nous à la base on est une association qui va vraiment être sur des questions beaucoup plus techniques c'est à dire que je ne suis pas rentré dans ces détails là parce que ce n'est pas le sujet de la conférence mais voilà on est avant tout spécialisé dans l'open source et deux autres mots clés l'interopérabilité des systèmes d'information c'est à dire le fait que deux plateformes peuvent communiquer entre elles et un troisième domaine qu'on appelle le web sémantique qui est en fait un format de données très précis qui permet plus facilement justement aux plateformes d'échanger des données entre elles donc ce n'est pas le sujet on a déjà traité ce sujet il y a déjà des vidéos il y a pas mal d'outils de vulgarisation l'enjeu de présenter cet aspect là c'est que nous du coup notre bataille c'est de faire que le web ne soit plus donc comme je disais centralisé autour de certains acteurs mais que chacun chez soi puisse avoir ses propres logiciels son propre serveur etc et cette vision là elle est essentielle dans la vision de l'effondrement pour utiliser le mot positif on peut même ne plus parler d'effondrement mais dire dans le monde stabilisé à 2 degrés de réchauffement car en fait tout simplement on a abordé la question des solutions etc pour donner un exemple assez concret aujourd'hui même la disponibilité des informations en temps réel est quelque chose qu'il faut remettre en question un exemple très connu dans le numérique c'est le site internet qui s'éteint quand il n'y a plus de batterie ou parce qu'il tourne sur des panneaux solaires en Espagne et donc aujourd'hui il y a vraiment une révolution des usages et un changement dans l'utilisation qu'on a d'internet à avoir et du coup le but de l'assemble virtuelle c'est que les outils qu'on va proposer permettent justement à un peu n'importe qui de créer ses propres moyens de communication locaux et du coup pour donner un exemple du coup assez concret de ça récemment on a été sélectionné par l'ADEME donc l'ADEME c'est l'agence de maîtrise environnementale donc l'organe d'état qui s'occupe des politiques en lien avec l'écologie qui a sélectionné le projet CITY qui veut dire système d'information territoriaux interopérables et en fait c'est un pack de logiciels que tu peux installer dans ton territoire pour échanger les données dont tu as besoin donc je ne sais pas par exemple tu as besoin de faire un agenda partagé dans ton territoire qui est relié à une boîte mail et à un réseau social de type de n'importe quel type en fait nous ce qu'on va mettre à disposition des acteurs c'est l'ensemble des logiciels que tu vas pouvoir installer sur ton territoire pour pouvoir être autonome et ne plus dépendre des serveurs de Google pour envoyer des mails et ce serait quand même déjà un grand pas en avant dans l'autonomie des territoires voilà le rôle de l'assemblée virtuelle ce soir ce n'est pas tant de se mettre en avant mais vraiment d'offrir la parole aux autres acteurs et du coup je ne prendrais la parole que si à des moments il y a des sujets qui nous concernent mais la chose à retenir c'est qu'il y a aujourd'hui les solutions informatiques qui permettent d'avoir les outils qui correspondent à notre vision c'est à dire que voilà c'est en plus d'imaginer comment on va bâtir une maison il faut aussi vraiment réfléchir à comment on va qu'est-ce qu'on aura comme écran en face de nous comment on va voyager aujourd'hui à travers ces écrans là et du coup c'est quelque chose qui n'est pas réellement dissociable de la question de l'effondrement et du coup c'est le sujet de ce soir parce que comme les intervenants le détailleront après c'est notamment le rôle de la technologie qui est un des principaux problèmes en tout cas un des principaux points de verrouillage et du coup il y a des solutions mais je laisse d'abord les intervenants présenter les leurs et s'il y a des questions sur la partie informatique je pourrais éventuellement amener des éléments mais je pense que j'en ai assez dit est-ce que ça vous va est-ce que tout le monde est ok pour la suite super merci beaucoup et bien Jean-Jacques était chaud oui alors merci pour rebondir ce que tu as dit là tu viens de parler un peu d'informatique soutenable juste pour une fois j'ai fait un article j'ai interviewé un consultant très connu en France c'est l'entreprise Green IT je crois je lui demande c'est quoi l'informatique en 2050 il m'a dit c'est un ordinateur dans chaque village dans lequel il y aura une copie de Wikipédia une encyclopédie médicale et pourquoi en fait du coup je vais vous regarder encore un peu la conversation je vais juste faire un petit aparté sur l'histoire de l'énergie en fait c'est que en fait la situation actuelle c'est un peu comme si l'humanité c'était une famille de souris qui avait trouvé un énorme sac de blé dans le grenier qui a mangé tout le blé et c'est multiplié et là maintenant on a la moitié du sac de blé qui est vide sous nos réserves de pétrole et on est un petit peu dans les ennuis et du coup voilà si vous regardez pareil depuis un télescope la Terre depuis ça ne se passe rien puis tout d'un coup c'est comme si on allumait un briquet et puis peut-être la flamme et c'est ainsi vite ça serait les 200 ans de notre révolution industrielle ce qui est d'ailleurs une théorie comme quoi on n'aurait pas trouvé d'alien parce qu'ils seraient autodétruits en consommant leurs ressources fossiles avant de sortir de leur planète et puis sérieusement en fait l'enjeu des problèmes de nos jours c'est qu'on va avoir une tempête parfaite avec d'un côté des problèmes climatiques qui deviennent vraiment de plus en plus prégnants et en même temps on a aussi une réfection de l'énergie parce qu'actuellement on n'a pas de transition tout à l'heure mais actuellement avec 90% de l'énergie qui est utilisée dans le monde primaire c'est des énergies fossiles c'est à peu près 30% de charbon 30% de pétrole et 30% de gaz dont la consommation n'a jamais décru en fait le charbon on en consomme plus qu'en 1900 et au niveau mondial donc on a 3 courbes comme ça c'est notre consommation de charbon pétrole gaz et le 10% restant on se bagarre entre 3% d'hydraulique 3% de nucléaire et 3% de renouvelable donc photovoltaïque et solaire et en gros on a moins de 10 ans pour remplacer 90% de toute l'infrastructure avec une demande croissante et voilà et aussi peut-être aussi petit possible alors c'est quoi la croissance d'ailleurs la croissance il faut comprendre que c'est une croissance exponentielle donc on a notre président qui dit nous visons les 2% l'année prochaine génial on se dit 2% ça me semble raisonnable les chinois ils sont à 15 ils détruisent tout on est à 2 on est plutôt cool pas du tout 2% de croissance c'est terrible parce qu'en fait vos chiffres s'accumulent ce sont encore des bases des bases de maths vous voyez ça fait un J donc en fait 2% d'un truc qui monte à la verticale ça reste vertical en fait donc ça ça veut dire par exemple que la consommation de papier en France elle va doubler tous les 20 ans puis tous les 10 ans puis tous les 5 ans par exemple on prend le papier donc ça veut dire autant de forêt à couper mais en fait l'extraction de poissons en fait l'extraction de ressources naturelles sur terre en fait on a créé une machine qui consomme chaque année tous les X années deux fois plus que ce qu'elle consommait avant et on peut remonter encore à la source qu'est-ce qui finance l'industrie l'argent et c'est peut-être un des points qui est moins exploré d'ailleurs mais en fait peut-être que la base de tous nos problèmes c'est également la création monétaire ou la façon dont on prête l'argent ou les taux d'intérêt qui fait qu'en fait chaque année concrètement le monde entier est de plus en plus en dette parce qu'il y a de plus en plus en dette qui sont émises parce qu'en fait la monnaie qui circule que nous avons dans nos poches c'est avant tout des titres de dette c'est un petit détail technique mais l'argent est une dette et donc le billet de 20 euros que vous avez n'est pas à vous c'est vraiment avant tout quelqu'un qui a peut-être fait son emprunt immobilier qui l'a dépensé à la boulangère et qui appartient à votre poche mais un jour cet argent va être redétruit en fait et donc c'est comme ça que tourne le système c'est que finalement on a de plus en plus de gens qui sont chaque année forcés à travailler plus fort pour rembourser une dette qu'ils ne vont jamais vous rembourser et chaque année ils doivent travailler plus fort donc ils détruisent un peu plus l'environnement donc concrètement c'est peut-être un agriculteur qui devrait avoir deux fois plus de terre que son père pour maintenir un niveau de production enfin de vie équivalent ça peut être le fabricant de t-shirts thaïlandais qui doit faire deux fois plus tourner ses machines parce que le prix du t-shirt mondial est en baisse grâce au pouvoir technique et donc ça s'appelle la théorie de la bref c'est ça non c'est un détail mais ce truc là ce point technique ce pouvoir technique qui emmène à plus en plus de la baisse tendentielle de la valeur ajoutée je crois que ça s'appelle voilà vous avez beau avoir du projet technique vous gagnez de moins en moins d'argent et donc tout ça sert à rien et donc voilà en gros le monde en fait est en train de partir très très fort dans cette direction et nous avons aussi aujourd'hui enfin ça fait plus de 30 ou 40 ans en fait que les écologistes allaient sur cette situation et il y a eu un faux départ dans les années 80 on aurait peut-être pu genre même Reagan était assez chaud pour agir sur le chauffeur climatique et puis rapidement les lobbyistes du pétrole ont repris les techniques de l'industrie du tabac et ont aussi étouffé le truc et on a perdu plus de 30 ans sur la question climatique et aujourd'hui tout le monde se réveille et on est un peu en panique parce que l'incendie est vraiment à notre porte en fait et pour donner aussi des chiffres un peu qu'on ne dit pas trop mais par exemple c'est 2050 en fait donc déjà il fait 50 degrés 50-55 en Alsace tous les étés c'est un petit peu sympa donc vous avez intérêt voilà il vaut mieux pas trop vivre ni en comment dire ni au Proche-Orient ni dans le nord de l'Inde ni à peu près en Indie du Sud-Est ni en Amérique centrale parce qu'en fait tous les étés il y a une petite semaine de l'année où vous mourrez en fait si vous êtes dans ces pays parce que le taux d'humidité et la température fait plus de 37 degrés et un taux d'humidité de 90% donc en fait vous cuisez littéralement en fait donc en fait il faut imaginer qu'en demain on va peut-être devoir évacuer le nord de l'Inde voilà je peux aller dépenser les télés capitales et voilà une question je peux poser des questions bien sûr bien sûr vous parlez de la création monétaire par la dette je comprends je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit quand on crée la monnaie en dehors d'un système de dette le problème c'est que ça a un impact positif sur l'inflation alors je sais qu'il y a tout un tas d'intérêt pour notamment la création des monnaies locales parce que ça ne peut acheter que certains biens donc ne peut pas être délocalisable puisque cette monnaie n'a aucune valeur ailleurs mais juste pour clarifier comment vous articitez ça avec le problème de l'inflation alors il y a pour essentiellement quelque chose il y a beaucoup de théories alternatives sur la monnaie en fait comment elle peut être conçue on vous a dit monnaie locale monnaie fondante peut-être dans les crypto-monnaies il y a des choses à explorer en fait je pense qu'il ne faut pas forcément jeter forcément le bébé avec l'eau du bain sur ce sujet il y a eu notamment des expériences faites en Catalogne sur ce sujet avec des crypto-monnaies alternatives après on peut remonter à Proudhon qui considère que l'argent devait être basé sur un stock de biens et services plutôt que sur des fluctuations financières on peut aussi citer peut-être jusqu'aux années 70 corrigez-moi mais bon la France par exemple se refinançait à près de la Banque de France c'est-à-dire qu'en fait on crée un prêt qu'on remboursait qui était détruit aujourd'hui la France se rembourse enfin se finance sur les marchés financiers donc c'est-à-dire que quand on construit une école on donne de l'argent à des investisseurs externes qui avant n'avaient pas besoin d'être là en fait maintenant en fait un des cases du siècle c'est notamment le fait qu'à chaque fois que la France dépense un euro elle enrichit qu'elle vient alors qu'au moment elle enrichissait qu'elle voilà donc ça c'est le genre de truc un peu oui en fait je suis d'accord avec tout ça voilà moi c'est beaucoup plus simple c'est que la création de monnaie en dehors de la dette c'est la création de monnaie qu'on ne détruit pas nécessairement ça fait une augmentation de la masse monétaire donc ça aboutit à plus d'inflation ce qui n'est pas on peut réfléchir à l'inflation l'inflation concrètement ça appauvrit tout le monde ça appauvrit davantage les gens qui sont des créanciers qui détiennent des dettes ça appauvrit moins les débiteurs puisque le poids relatif de la dette est moins fort juste comment vous gérer cette question après tout la réponse ça peut être en fait c'est très chouette l'inflation il nous faut de l'inflation mais c'est juste la question si vous avez une monnaie qui ne se détruit pas quel est votre point sur l'inflation concrètement beaucoup je pense que l'inflation c'est plutôt une bonne chose l'inflation on a choisi dans les traités européens justement de l'ostraciser on a mis ça même dans la constitution européenne quand on ne pose presque plus l'inflation en fait en faisant ce choix on choisit de préserver les gens qu'on l'épargne et on augmente le chômage à chaque fois qu'un président va vous dire ma priorité c'est le chômage il ment parce qu'en fait sa vraie priorité c'est lutter contre l'inflation et une relation mécanique et une économie entre les deux donc en fait voilà tout ce que nous disent nos politiques sur le chômage est entièrement faux ils défendent les créanciers les gens qui ont de l'argent qui ne veulent pas avoir leur patrimoine c'est rodé en fait donc là actuellement on rentre dans une phase d'inflation on a des négociations pour remonter les salaires parce que pareil ils ont été désindexés de la valeur ajoutée dans les années 80 donc encore un cas de vie il y a que l'on pourrait tous être payé 30 à 40% plus haut et donc bref et donc toutes ces petites choses font que en fait en gros on a surtout pour faire simple une élite capitaliste qui a oligarchique qui a pris le pouvoir de notre démocratie représentative à mon avis et qui nous emmène économiquement un faux pas et j'irais même encore plus loin j'irais même que les gens qui l'ont compris qui font une analyse un petit peu fine comme tous les gens d'alternatives économiques de l'attaque et tout en fait on continue encore à être des docteurs qui vont à un patient malade et qui veulent le soigner pour que le patient aille mieux mais le patient reste d'économie capitaliste qui reste consommatrice en fait donc même ça il faut encore aller au-delà et c'est là quand on est complètement à poil du coup un petit essai de journaliste dans l'écologie c'est pour vous dire on est vraiment dans la merde et on est complètement à poil enfin théoriquement quand on dit après la révolution que personne n'a une idée encore révolutionnaire de ce que pourrait être une société qui remplace ce qu'on a on a une petite question on parle souvent d'économie capitaliste mais on le définit assez rarement j'ai l'impression parce que pour moi la propriété privée n'est pas forcément quelque chose de mal en soi donc est-ce que par capitalisme vous entendez bien avec la propriété privée ou c'est quelque chose de beaucoup plus complet souvent on fait référence à la propriété privée des moyens de production ce qui est la petite distinction ça empêche pas d'avoir sa petite maison ou son potager ou tout ça mais c'est plutôt que est-ce qu'une personne a le droit de s'enrichir au détriment du travail avec un autre parce que vous avez une crêperie il y a 10 employés est-ce qu'il est normal qu'il y a une personne au-dessus qui capte tout l'argent et maintienne les autres un salaire minimum ou est-ce que ce truc-là pourrait bénéficier 10 employés 11 équitablement en fait c'est un peu plus ça après moi je suis plutôt de temps libertaire donc j'ai plutôt tendance à aller vers des coopératifs qui appartiennent aux employés plutôt qu'un système étatique mais tout ça ça se discute et on s'est loin un petit peu je vais peut-être arrêter de m'en émiser la parole est-ce que juste il y a des interventions en question du public là c'est le moment parce que les intervenants ont pu à peu près se présenter on a commencé le débat donc c'est le moment d'envoyer des sujets n'hésitez pas quoi autour de questions non ? pas d'intervention ? ok on va repartir sur les choses positives parce que là je vais rentrer je vais pleurer moi après Jean-Jacques non mais il y a en tout cas il y a moi si je peux dire deux petites choses c'est que l'élément essentiel je pense il faut être curieux pour aller chercher alors tout à l'heure Aude nous a fait une très belle présentation l'année dernière je suis partie pendant le Covid et j'ai habité dans un tiers lieu dans un même pas un tiers lieu un écolieux donc totalement résilient et autonome en énergie à côté de Toulouse à l'Illégal que je vous invite à découvrir et on a mis en place donc voilà c'est le Covid il y avait déjà quand je suis arrivée donc cette ferme héberge 12 personnes 12 cohabitants et donc il y a déjà tout un espace de permaculture tout le monde s'est vraiment spécialisé tu vois même pour mixer les graines avoir des plus belles pousses des choses incroyables en termes de permaculture donc moi j'ai énormément appris déjà sur cet aspect et en fait on a monté plusieurs chantiers participatifs et c'est des beaux exemples en fait parce que qu'on soit une asso un citoyen on peut mettre en place des petits projets au niveau local voire au niveau autour d'un collectif et commencer à d'une part à apprendre à fabriquer des choses donc là en l'occurrence on a fabriqué une carter c'est une maison en paille et en terre et et on a fabriqué également des poêles roquettes que tu connais bien aussi donc des poêles pour se chauffer et en fait on s'est rendu compte que bon malgré le covid donc vous n'avez pas trop le droit de se regrouper mais en fait les gens autour et même des gens sensibles ou non à la thématique environnementale ou du moins autant touchés que nous à vouloir être acteurs du changement sont venus juste pour apprendre juste pour apprendre des nouvelles choses et en fait ce qui en découle c'est que on apprend tous ensemble donc on crée des petites communautés on partage des idées donc on en revient à l'open source puisqu'on va chercher nos infos Holotech Lab pour le poil pour le poil requête et puis et puis en fait doucement on rentre dans un univers qui est beaucoup plus sobre beaucoup plus résilient parce qu'on trouve plein d'idées pour qui nous correspondent en fait on a envie d'avoir un mode de consommation moindre et bien il y a plein de solutions et on en revient aussi pareil au Fab Lab maintenant on peut aller dans un Fab Lab réparer n'importe quel outil enfin ça dépend encore quoi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été produites quand même avec l'obsolescence programmée qui a été bien tout a été bien cadré donc il y a des choses encore qui sont compliquées à réparer mais qu'importe en fait il y a une nouvelle loi mise en place par HOP l'association HOP justement pour que tous les produits deviennent réparables et le fait de rentrer dans ces univers en fait pour moi la solution c'est que même à notre échelle c'est un peu l'histoire du colibri qui vient pour il y a un immense incendie et le petit colibri vient avec sa petite goutte d'eau en disant ben voilà j'apporte ma part en fait si nous déjà on arrive à sensibiliser dans les écoles les citoyens enfin tout le monde en fait je pense qu'on évidemment on va quand même se planter un peu sur l'aspect climatique mais par contre on apprend à faire face à ben déjà on sera plus autonome parce que nos grands-parents je pense qu'ils savaient faire plein de choses mais on ne sait rien faire enfin on ne faisait plus rien faire donc si on réapprend à fabriquer à bricoler à à être autonome c'est ça ben dans 30 ans on sera plus apte à et on trouvera des solutions que ce soit dans la construction par des petites maisons mais on peut on peut parler de n'importe quel sujet n'importe quelle thématique il y a des petites solutions qui sont toutes petites mais le fait de travailler tous ensemble dessus et ben on peut on peut éteindre l'incendie moi forcément je suis une grosse accro des chantiers participatifs je suis trop contente j'aurais pu vous mettre 150 slides de gens hyper heureux à mettre les mains dans la terre et à monter des murs en paille je suis pour les chantiers participatifs et pas parce que je suis architecte parce qu'il y a des architectes qui ne le font pas mais parce que tout ce que tu viens de décrire Cécile c'est ça en fait un chantier participatif c'est beaucoup de convivialité alors même s'il y a des moments difficiles quand il pleut et que vous êtes en train de faire un chantier c'est pas toujours évident mais pas très loin d'ici on a fait un chantier avec des migrants je sais pas si vous voyez Excel-Mence les 5 toits dans la cour des 5 toits il y a une halle anti-activité pendant 4 mois avec 12 migrants qui étaient pas toujours les mêmes on a fait cette halle avec du bois de réemploi et du béton de chambre on va récupérer le béton de chambre c'est du chaud de la chambre je sais pas si et en fait c'était pas mon premier chantier participatif mais c'était le premier où il y avait une notion humaine si importante parce que les gens ils venaient pas seulement sur le chantier pour apprendre des choses parce que c'est quand même hyper cool mais c'est voilà c'était aussi retrouver certaines dignités un certain sens aux gestes qu'on fait parce qu'aujourd'hui je sais pas pour vous mais moi je passe beaucoup de temps devant mon randie franchement je finis ma journée j'ai l'impression d'avoir rien fait alors que en fait enfin je me sens dépossédée de mon temps à faire des choses qui ne créent rien ne créent rien de concret je suis comme une gamine en 4 mois et demi on a créé une halle ça abrite des gens on a fait des choses ensemble ça avait beaucoup de sens c'était hyper agréable c'était hyper convivial et quand on parle d'imaginaire politique pour moi c'est vraiment ça c'est retrouver cette convivialité cette transmission et aussi cette habilité à faire je sais pas si vous avez la première fois que vous avez planté des graines sur votre balcon et que ça a poussé une petite joie enfin il y a un truc jubilatoire un peu en mode c'est moi quoi et bah imaginez ça mais pour votre maison ou pour une maison collective ou pour un bâtiment collectif c'est pas jubilatoire c'est juste extatique quoi enfin il y a un truc hyper impressionnant et en plus c'est vraiment cette en fait avant il faut savoir qu'on avait ce qu'on appelle le lever de grange donc c'était une pratique on peut pas faire sa maison tout seul on peut pas faire sa grange tout seul c'était collectif vous installiez vous installiez votre exploitation agricole etc ou autre métier vous aviez besoin d'un espace de travail ou d'une maison on le faisait tous ensemble et au moment où on levait la dernière ferme donc c'est l'élément en bois qui vient soutenir le toit on mettait un bouquet c'était une célébration ça s'appelle le lever de grange et c'était une énorme fête parce qu'on avait accompli un truc tous ensemble et ce que je trouve incroyable et ça ouvre le coup à Paris il y en a plein franchement faites le juste une fois pour vous rendre compte de ce que c'est il y a pas très longtemps on a fait un chantier participatif au canot vous pouvez pas me dire que c'est à l'autre bout de la France et que vous avez pas le temps c'était le 11 novembre je crois en plus c'était genre en jour férié aller monter des murs en pierre sèche avec des gens dans la rue c'était juste ouf tu l'as fait ? non mais comment est-ce qu'on est au courant des chantiers participatifs ? ah c'est cool que tu poses la question alors tu vois lié à la cartographie que je te montrais tout à l'heure il y a alors pas sur ce site là mais il y en a qui s'appelle Topophylle c'est une super revue je suis pas de la pub pour eux parce que c'est mes potes mais je fais de la pub pour eux parce que c'est mes potes et il s'appelle Topophylle donc c'est topos comme les lieux et phil c'est aimé donc c'est de la mille des lieux et là vous avez plein 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 de propositions de plein de chantiers par exemple pour Ronnie dont je vous ai montré tout à l'heure c'était sur ce biais là les 5 toits malheureusement ça n'a pas été ouvert aux bénévoles là il y avait moi comme bénévole parce que c'était le confinement et du coup il fallait moi d'aller dans un centre d'épargement d'urgence avec les migrants mais en vrai même s'il y en a qui ont envie de venir me voir à la fin j'ai aussi un groupe où je partage tout ça parce que quel que soit votre métier quel que soit vos horizons quel que soit vos compétences préalables l'avantage sur ce genre de chantier c'est que vous n'avez pas besoin de compétences préalables il y a des tâches à tous les niveaux et quand on a fait le travail avec les migrants quand ils sont arrivés ils ne savaient pas tenir une scie moi non plus d'ailleurs parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas tenir une scie mais non parce que c'est pas si évident que ça en fait savoir bien tenir une scie ça me répète mais et de faire les mouvements pour ne pas se fracasser de l'eau aussi parce que si vous voulez un court il y a un très bon charpentier à Paris tout ça pour dire voilà de refaire par soi-même que ça soit votre tricot votre tawashi pour votre vaisselle votre potager sur votre balcon ou venir faire un super chantier participatif à Paris réapprendre réapprendre ensemble et le faire ensemble tout à l'heure je vous ai metté faire ensemble c'est la pure joie mais on parle de faire système bah faisons le système ensemble parce que franchement on nous gagnera tous et ça c'est hyper positif et ça rend super heureux moi je sorte de chantier quel que soit les problèmes qu'on a eu sur le chantier on a tellement rencontré des gens incroyables on a tellement eu des conversations de fous qu'en fait on peut être que content en fait voilà c'est un peu tout l'éco-anxiété aussi l'éco-anxiété c'est le mal un peu avec tous les taux qui noirs que je viens de vous dire c'est un peu terrible à l'intérieur mais être dans l'action c'est ça a découvert par les psychologues c'est la seule nostalgie aussi on dit c'est pareil c'est l'idée de l'angoisse de la fin du monde en fait mais la meilleure façon d'éviter ça c'est d'être dans l'action et justement de participer à des choses positives voilà je te rejoins juste par parenthèse il y en a qui imaginent collapsologie qui font le lien qui disent c'est les images horribles vous savez avec les rues désertes et les gars avec les flingues ça c'est du survivalisme faut pas faire le mélange l'amalgame dans les imaginaires parce que enfin je pense que tout cela on est d'accord c'est pas le survivalisme vers ça qu'on veut aller c'est pas des bunkers à l'américaine armées jusqu'aux dents avec des provisions qu'on a amassées en boîte de conserve moi je veux pas les raviolis je veux les fruits dans les bergers dehors et donc la collapsologie ça peut être hyper positif et Pablo Serling nous invite toujours à se dire que même quand on fait des échos et qu'on veut être autonome ça fonctionne sur un territoire on sera jamais complètement autonome on fonctionne en système justement on fonctionne en communauté est-ce que j'ai des questions d'intervention avant la parenthèse sur la monnaie tu voulais aller où avec plus 5 degrés enfin 50 degrés en Jura je vous invite à voir les derniers trucs de Jean-Covici sur le sujet il explique notamment qu'on est rentré dans une ère complètement différente la dernière fois qu'il y a eu une variation de 1,5 degré en fait en moins pour le coup les glaciers descendaient jusqu'à Calais depuis il n'y a pas de Norvège pas de Finlande tout ça il n'y a pas de Canal de la Manche et la France était composée de Tundra glaciaire où il y a des mammouths et donc en fait ça c'était 1,5 degrés de moins et là on rentre en fait dans 1,5 de plus 5 degrés de moins 5 degrés de moins merci de m'a corrigé enfin bref en gros on rentre quand même dans une période où il n'y aura plus Venise la géographie mondiale va être changée l'humanité s'embarque pour une aventure qui va durer plusieurs milliers d'années qui va consister un peu à nettoyer ce qu'on a produit en problèmes en 200 ans et c'est pas forcément une mauvaise chose enfin si c'est mauvais mais c'est pas la fin du monde on est un petit peu un petit pied dans l'extinction humaine mais justement ce que j'ai envie de dire ce soir c'est qu'on n'est pas dans l'extinction et que l'histoire de l'humanité ça a toujours été de dire c'est difficile mon fils prend la pêche et va faire des betteraves et le travail est dur et le futur ça va être aussi ça peut-être en fait je tiens à l'encontre c'est peut-être plutôt l'inertion de nos parents qui a vécu presque une anomalie dans l'histoire de l'humanité où il y a vraiment une énergie abondante enfin à 20 ans vous pouviez avoir votre maison votre voiture votre emploi à vie et vos 5 enfants pour la génération de nos parents nous à 30 ans on vit encore en colocation on n'a pas de voiture à 40 aussi ça comme je l'explique Jean-Claude ici c'est parce que déjà le niveau énergétique a déjà baissé en fait parce que globalement l'économie d'énergie ça s'est corrélée et on a moins d'énergie donc nous la génération est déjà un peu plus bas la génération de nos enfants sera probablement un peu plus bas matériellement ce qui ne veut pas dire que physiquement humainement leur vie sera moins riche ce qui sera juste moins riche peut-être en termes d'énergie de matière peut-être qu'il y aura plus zara il y aura peut-être il y aura plus prolon plus rayonnaire mais est-ce que ça vaut ça vaut toujours le coup de faire des enfants ils pourront jouer avec des grenouilles et des ballons enfin vous voyez c'est mon idée de la chose mais voilà faire une société stable c'est aussi un débat toutes les grandes idéologies de l'humanité ont toujours aspiré vers un société stable des meilleurs au pire le nazisme aussi donc du coup on va devoir un peu improviser inventer un truc d'une société stable alors que là pour l'instant on a une société en expansion mais ça se fait aussi par exemple là notre société actuelle par exemple valorise l'individualisme la cupidité et le fait de marcher sur les autres c'est des comportements socialement valorisés qui permettent de s'élever à la tête d'une entreprise c'est pour ça que la plupart des PDG sont des psychopathes il y a des sociétés basées sur le don la reconnaissance entre voisins des choses comme ça en fait à mon avis c'est que l'humain n'est ni bon ni mauvais la situation qui nous arrive c'est pas parce que nous sommes intrinsèquement mauvais c'est plutôt qu'on a encouragé des comportements peu néfastes parce qu'on a créé un système un petit aparté d'ailleurs assez rigolo mais en fait notre système économique est basé sur la rareté et c'est lui ce qui est rare et cher depuis le 18ème siècle avec Jean-Baptiste ça et tout ça et en fait c'est un système basé sur la rareté qui a donné le gaspillage en fait moi ce que je propose c'est peut-être justement un système d'abondance qui serait paradoxalement plus économe en ressources par la souviété au lieu d'avoir un jacuzzi individuel on peut faire un jacuzzi collectif et tout le monde a un jacuzzi on peut peut-être se faire des bricolages comme ça des choses qui nous amènent une qualité de vie mais le fait que chacun rêve d'avoir une maison de vacances avec le jet ski dans le garage et différentes choses etc tout ça c'est un imaginaire qui est fini en fait par contre ça n'empêche pas je pense qu'est-ce qui est authentiquement subversif finalement à notre époque c'est justement de continuer à imaginer un avenir meilleur alors que tous les signes pointent vers un truc affreux de guerre d'épidémie un truc mais dans cette voie on va quand même s'affronter avec des petits problèmes d'antagonismes sociaux à mon avis notamment nos 1% qui se transforment en une sorte de caste de pharaons bientôt édité génétiquement qui à 70 ans valent 1000 milliards mais à 140 ans vendront peut-être 10 000 et eux auront des intérêts contradictoires avec nous le peuple et ils vendront peut-être nous enfin voilà et donc je ne vais pas faire du tout du conflore c'est juste dire c'est un peu revenir sur l'idée d'anticapitaliste d'oligarchie voilà je pense qu'on peut faire probablement une société stable démocratique humaine relocalisée et en fait c'est essentiellement là où on a besoin en fait les inégalités ça a été montré dans plein de rapports c'est enfin comment dire le bouquin de Jared Diamond effondrement a cité l'inégalité sans des sociétés comme le facteur numéro 1 d'effondrement en fait donc si vous avez peur de l'effondrement allez plutôt vivre aux Pays-Bas en Norvège en Finlande en Suisse qui sont des pays où il y a moins d'inégalités sociales alors que la France est en train de revenir de son côté à la situation de 1914 avec des grands héritiers et tout ça et donc du coup par exemple si on agit sur l'héritage étonnamment en fait on lutte contre l'effondrement donc tout ça commence à faire un petit programme rouge-vert vous voyez comment on se combine après je ne sais pas si ça va être étatique ou pas mais à mon avis la voie on le sait en fait finalement naturellement c'est la justice sociale l'écologie la résilience des choses proportionnées en fait pour revenir sur l'élo-tech j'imagine mais l'élo-tech ça veut dire technologie appropriée est-ce qu'on a besoin pour afficher l'horaire d'un bus d'avoir un panneau connecté en satellite avec un écran LCD ou est-ce qu'une feuille de papier c'est le cas peut-être si on avait cette approche alors je pense qu'on est plutôt dans le débat maintenant une petite piste alors bon alors moi j'ai bon pendant que vous discutez je vous écoutais déjà avec beaucoup d'intérêt et je trouve ça passionnant il y a 60 000 sujets et de réponses qui me sont venus au fur et à mesure de ce que vous disiez donc c'était très bien je pense que je ne vais pas pouvoir m'attarder sur tout et je pense que le mieux c'est que je m'attache au sujet que j'ai pris le soin d'écrire pour ne pas partir dans tous les sens mais en tout cas merci d'avoir à peu près introduit aussi la question de l'habitat parce que nous on va se focaliser là-dessus parce que c'est par essence au carrefour de plein d'autres choses et je cite à propos Aurélien Barrault que vous devez peut-être connaître qui est astrophysicien philosophe cuisinier mathématicien écrivain etc donc une très grande tête qui dit que l'enjeu climatique c'est notre manière d'habiter l'espace donc forcément ça fait écho aussi à ce que je fais de mes journées du coup le constat que je fais c'est que d'ailleurs je ne suis pas le seul à faire c'est qu'il y a un étalement urbain de nos jours aujourd'hui et d'ailleurs j'ai été assez décontenancé quand j'ai pris conscience que toutes les formes d'autoconstruction n'étaient pas forcément vertueuses j'ai essayé de développer ça mais voilà donc courte parenthèse moi je suis un grand fan de la construction en paille en terre parce que c'est une ressource qui est compostable recyclable qui est issue de ce qu'on fait pousser donc c'est évidemment je dirais l'essence de l'immodation entre nature et culture si tant est que ce soit deux mots différents mais en fait on peut aussi auto-construire et reproduire un modèle pavillonnaire standardisé et je me suis aussi rendu compte que tout le monde ne pouvait pas être auto-constructeur et il y a aujourd'hui un problème de logement il y a une crise du logement française qui ne se dit pas mais qui apparaît du coup je ne suis pas du tout mes notes parce que je m'étale mais ce que je voulais dire c'est que le pavillonnaire pose entre autres comme question je n'avais pas prévu de parler tout de suite du pavillonnaire mais la construction de manière générale et la ville pose la question du sol comme ressource et de l'usage qu'on en fait et la ville conventionnelle a plutôt tendance à ne pas prendre en compte cette ressource du sol qui est du coup une ressource foncière mais pas uniquement qui est aussi une ressource écologique et j'en passe le sol en fonction d'un géologue d'un climatologue d'un paysagiste d'un écologue j'ai déjà dit je ne sais plus ça a des fonctions très différentes d'un bailleur le sol il sait ce que c'est le sol selon sa vision donc on a tous une vision différente du sol ce qui est intéressant c'est du coup comment est-ce qu'on le conserve parce qu'aujourd'hui Paris il n'y a pas de sol à Paris Paris est une ville puisqu'on est à Paris je parle de Paris une ville qui s'est construite sur une ville sur une autre ville donc aujourd'hui les poches de sol à Paris je suis tenté de dire qu'il n'y en a pas en fait tout le sol qui est à Paris donc je parle de terre a été ramené et à ce sujet si vous avez l'occasion d'aller dans la grande couronne moyenne couronne de Paris vous pouvez parfois avoir des monticules gigantesques qui sont parfois en fait des décharges de terre de terre ce qu'on appelle des terres inertes qui sont issues de la de la piscine qui a été creusée chez Tonton du sous-sol pour accueillir la voiture de chez Tata et aussi du Grand Paris qui vous le savez fait des infrastructures souterraines parce que je ne vais pas ouvrir le débat là-dessus mais en tout cas c'est un fait même s'il n'y a pas que du souterrain dans le Grand Paris en tout cas dans les transports donc ça pose question notamment ça renvoie au néolithique les chercheurs ont trouvé des traces de décharge à partir du néolithique donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à produire du déchet qui n'était peut-être pas encore de la terre encore que on avait déjà commencé à modifier le socle donc comme je le disais cette crise du logement elle pose la question du sol foncier aussi et on voit apparaître même si ce n'est pas un phénomène nouveau ce qu'on appelle c'est les institutions la cabanisation pardon la cabanisation qui est un terme plutôt péjoratif pour désigner en gros les pauvres sales pour faire simple ce qui est du coup un peu plus complexe parce que la cabanisation je ne vais pas aborder tous les phénomènes de cabanisation parce que ce n'est pas du tout le sujet moi je vais simplement en extraire quelque chose qui s'est perdu dans une masse de complexité qui a des ramifications sociales de précarité donc encore une fois je ne vais pas mettre en là-dessus par contre dans ce qu'on peut appeler la cabanisation de caravaning qui est très décrié il y a l'habitat léger l'habitat mobile dont on fait partie les carter par exemple qui là est plutôt considéré comme un habitat compostable et donc c'est d'abord une porte d'entrée sur notre relation au sol quand on fait un habitat léger par définition les fondations il n'y a pas d'excavation pour refaire des fondations béton c'est une forme d'habitation plutôt réduite qui est posée sur le sol et qui une fois qu'elle est enlevée donne juste un sol qui n'a plus de végétation mais qui est encore vivant plus de végétation parce qu'il y a eu de l'an je précise donc là-dessus en tant que paysagiste ça nous intéresse nécessairement parce que le sol est une ressource il y a eu une institutionnalisation des outils pour protéger le sol qui a rejoint la masse trame bleue trame verte que vous connaissez peut-être qui sont des outils administrativo politico techniques qui ont fait énormément de bien aux villes donc c'est des continuités des corridors écologiques pour l'eau pour la trame bleue la trame verte ça concerne la végétation le passage des animaux et qui permet d'avoir une continuité bref il y a plein d'autres trames il y a des trames blanches il y a des trames trames noires aussi bon encore une fois je ne vais pas m'étendre sur les trames mais en tout cas sur cette question de sol il me semble que la cabanisation peut avoir des réponses et d'ailleurs il ne faudrait pas utiliser le terme cabanisation parce que c'est plutôt péjoratif donc maintenant l'habitat léger si on le prend comme quelque chose d'un habitat plus ou moins vernaculaire puisqu'il est fait par soi en autonomie si on l'intègre dans une planification territoriale ce qui fait partie de notre travail entre autres quand je dis territorial ça ne veut pas dire faire des zones pavillonnaires d'habitat léger mais ça veut dire cibler dans des situations particulières une complémentarité de la densification ou de l'intensification des villes et donc je préfère le terme d'intensification le problème que pose la densification c'est qu'il y a un implicite là-dedans qui est partagé justement un mot qui est partagé par tous les politiques les bailleurs les architectes les habitants bref tous les acteurs de la ville et en tout cas de l'urbanité et la densification le problème c'est qu'il semble qu'elle ce sera une vision que tu as montré d'ailleurs très justement de ville qui s'étend comme ça jusqu'à atteindre le ciel un peu comme Babylone pas du tout Babel pardon rien à voir or l'intensification elle a plutôt un rapport aux interrelations et à la qualité qu'on donne à la ville dans la densification c'est une vision plutôt en plan où on s'arrêterait à une satisfaction sur le fait qu'on a comblé des interstices dans la ville et là dessus il y a dans l'actualité la loi ZAN zéro artificialisation nette qui est parue donc qui pose plus de questions qu'elle en résout peut-être je ne sais pas en tout cas ça a le mérite d'être posé parce que évidemment la ville s'étend il y a un département type Saint-Émarne pas un petit département la Saint-Émarne c'est le plus gros département de France qui disparaît en tout cas pour les terres agricoles donc qui ne disparaît pas forcément en habitation justement mais qui disparaît et donc ça c'est un fait et c'est embêtant parce que ça va très vite et à bout d'un moment l'agriculture c'est une ressource dont on ne peut pas se passer donc il y a cette histoire des habitats légers qui est encore très intéressante et je pense qu'on peut jouer un rôle en s'appuyant sur la sociologie des gens qui habitent dans ces habitats qui est particulière donc on parle de jeunes actifs de gens qui sont pro-écologie comme vous et moi de volonté de sens et d'agir et l'habitat et cette manière d'habiter est peu consommatrice et le lien au lieu de vie est évident parce que lorsque vous avez des gens qui ont cette envie de jardiner ou en tout cas de nature de jardin ils ont la capacité d'agrader un sol plutôt que de le dégrader et donc ça veut dire qu'on peut arriver sur une prairie admettons et repartir de ce lieu en laissant un lieu plus riche qu'il n'était et on peut parler de richesse écologique mais on peut aussi parler de richesse sémantique et philosophique et il y a évidemment le lien indispensable qui est fait avec les habitants déjà présents puisqu'on pourrait les intégrer dans des villes et villages qui se fait par l'entraide et par l'échange un petit exemple vous devez laver votre linge vous n'avez pas de machine à laver et bien à partir de là il se passe quelque chose il y a un réseau qui est créé et donc du coup cette symbiose qui est faite entre un existant sédentaire un existant et une apparition plutôt d'habitat léger ou de la ville devient très intéressante et ouvre beaucoup de questions et d'autre part par rapport au pavillonnaire ce qui est intéressant c'est que dans l'habitat léger c'est qu'il n'y a pas de limite physique donc pas de clôture et donc ça ouvre aussi tout un champ de questions sur quel est l'espace qui est mis à disposition entre ces habitations ça devient un espace semi-public et donc ça ouvre encore un champ pour le commun j'ai dit le gros mot qui est encore une fois la ressource c'est l'espace physique et l'espace social et c'est pour ça que nous en tant que paysagistes on n'est pas forcément amené à se cibler sur des sujets aussi précis mais on a cette envie d'accompagner cette dynamique pour peut-être l'étendre dans un réseau plus conventionnel plus standard pour que ça se devienne une possibilité crédible aux yeux de tous et le rendre viable et je te laisse conclure ouais t'en as énormément dit mais ouais je suis je suis brave d'accord en effet pour moi la question qu'on se pose en tant que paysagiste c'est de savoir comment on va rendre de nouveau désirables ces espaces périurbains donc effectivement il y a énormément de il y a diverses réponses qui se nourrissent finalement les unes des autres mais comme le disait Léo la question de l'habitat léger et frugal il tend à émerger comme un réel mode d'habitat et on a des conditions d'habiter qui développe en fait une nouvelle attention au paysage et un imaginaire qui s'amorce dans le présent donc en effet l'habitat léger il fait partie de ces leviers d'action qui nécessitent en réalité quand même des adaptations à chaque lieu pour ne pas reproduire en fait le modèle qu'on a créé avec le pavillonnaire donc c'est bien d'être dans une singularité et pas de reproduire un modèle industriel et qui unimorphise nos paysages et de dire qu'il n'y a pas une réponse mais effectivement il y a une adaptation à chaque lieu à chaque territoire et voilà c'est un peu ce qu'on souhaitait dire ce soir sur la question de l'habitat léger et du paysage dans son insertion aussi on n'a rien à vendre et surtout on ne dit pas que c'est la réponse à la crise du logement ce qu'on dit c'est que il y a des choses à faire en parallèle au sein de la ville de trouver une intensification de la ville et en parallèle et notamment quand on est dans une perspective lointaine de se dire que les populations urbaines peuvent aussi migrer dans les milieux ruraux et trouver une place où se loger ce n'est pas destination de tout le monde de tout tout le temps ça veut dire que ça peut être mouvant ce n'est pas un habitat qui est définitif mais d'autant plus ça s'ancre dans le concret et dans la réalité où aujourd'hui chacun toutes les populations et notamment les jeunes que nous sommes sont de plus en plus mobiles donc il y a aussi une réalité programmatique auquel peut répondre cet habitat qui encore une fois se fait en parallèle d'autres choses voilà je vous remercie moi je veux juste comprendre sur une toute petite chose c'est tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait une crise du logement est-ce que vous savez est-ce que vous avez une idée de pourquoi il y a une crise du logement parce qu'on construit un tour de bois on est d'accord partout vous voyez des trucs de bruit des grues partout dans Paris j'ai peut-être une idée mais c'est que les gens vivent de moins en moins nombreux par le logement et qu'il y a probablement aussi une crise alors j'aime pas parler de crise parce que ça correspond peut-être à une crise pour les sociologues mais à beaucoup de liberté pour les femmes mais où il y a une crise de la famille habituelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui si alors c'est un peu controversé comme chiffre mais à peu près si avec les logements actuels on se disait que chaque pièce qui peut être une chambre sans renier le salon mais chaque pièce on vivait dans des alors pas forcément des structures polynucléaires pas forcément familiales mais en tout cas plus dans des colloques plus dans des lieux de partage plus dans des abattis participatifs en fait on peut arrêter de construire des logements c'est juste que avec le fait que on a chacun sa chambre sa cuisine sa salle de bain etc déjà on explose le nombre de mètres carrés par personne depuis nos parents avant c'était normal que trois générations vivent ensemble je dis pas que c'est désirable je dis juste qu'aujourd'hui on dit ah y'a pas de logement c'est aussi parce qu'on a complètement changé notre manière d'habiter et ça fait quoi ? ça fait que quand le covid arrive par exemple on déprime dans son studio tout seul à Paris alors que c'est inter-famille c'est compliqué c'est inter-en-colloc c'est compliqué au moins on a des échanges alors je je suis pas une étoile de se dire il faut tous être en colloque mais en l'occurrence je sais vivre qu'en colloque comme dès que je suis toute seule je déprime mais ça c'est peut-être ma façon à avoir de faire mais entre guillemets juste pour dire si aujourd'hui on se dit on réinvestit ce qui est déjà bâti et ce que nous on propose aussi à l'Afrique de se dire si on veut arrêter le tellement urbain si on veut arrêter la consommation des ressources aujourd'hui il faut arrêter de construire si on veut aller vers le zéro artificiel net le ZAN il faut arrêter de construire et comment on fait ça ? en se réappropriant ce qui existe déjà à Paris il y a des milliers des milliers et des milliers de mètres carrés de bâtiments qui ne sont pas utilisés pour Airbnb j'avoue que c'est cool d'aller à New York à Paris à Barcelone dans un Airbnb mais c'est beaucoup de mètres carrés qui font qu'on n'a plus d'espace à Paris c'est aussi beaucoup de choses qui sont de la spéculation immobilière vous imaginez je ne sais plus j'avais le chiffre en tête mais ça m'avait estomaqué le nombre de mètres carrés de bureaux qui ne sont pas utilisés et vous savez quoi le pire ? c'est que comme il ne plaise plus on va reconstruire des milliers de mètres carrés à côté parce que cela oui mais tu comprends il n'y a pas la clim oui mais en fait ok d'accord mais en fait on en fait quoi ? par exemple typiquement ici heureusement il y a un programme qui va arriver qui va faire qu'on va refaire du bureau mais je ne sais plus le chiffre en tête mais je crois que c'était 100 millions ou un truc comme ça à Paris c'était du délire en termes de surface construite dont on ne fait rien en fait moi c'est la première chose c'est il faut se réapproprier et la seule chose qui a eu de positif avec le Covid de mon point de vue c'est qu'on a aussi on s'est peut-être aussi dit que ce n'est pas si cool que ça de tous habiter en ville donc il y a eu aussi une réappropriation un retour vers le rural et il y a plein de villages qui ont retrouvé des habitants alors qu'on avait plein de villages en France où il n'y avait plus personne alors je ne dis pas que c'est super j'avoue qu'il y a des maisons dans les villages paumés où il n'y a pas le courant ok c'est pas fait pour tout le monde effectivement mais il y a aussi plein de petites villes qui ont énormément dans leur centre-bourg de maisons qui sont incroyables et c'est juste parce que notre imaginaire aujourd'hui ce que là aussi les lobbies je suis désolée c'est un peu un gros mot ce soir mais que les lobbies nous ont implanté dans la tête c'est la zone pavillanaire c'est quoi l'idéal aujourd'hui de tout un chacun pas le mien lui de tout un chacun c'est je veux ma maison avec mon jardin pour faire mon potager et mon garage mais en fait ça ne peut pas marcher c'est ce que tu disais c'est-à-dire si on continue dans cet imaginaire-là ça ne peut pas marcher c'est-à-dire si on fait ce que j'ai dit là le BTP le Boiterpie mais qu'on continue à avoir l'imaginaire que la vie fantastique c'est la vie seule alors on est foutu parce que la vie fantastique elle est en collectivité on est des êtres de sociaux et c'est pas seulement parce que c'est bon pour notre vie c'est aussi parce que c'est bon pour la planète il faut arrêter de vouloir vivre tout seul alors déjà je suis complètement d'accord avec vous moi je suis en colloque personnellement j'adore ça j'ai un ami qui doit de temps en temps passer une nuit chez lui mais la plupart du temps il est chez nous donc on est trois en colloque donc je suis complètement d'accord avec vous mais en même temps et je reviens également sur ce que disait là d'un moment juste avant quand il parlait du logement mobile du logement provisoire en fait une crainte que j'ai c'est que c'est bon enfin là dans la caisse il n'y a que des gens qui sont a priori jeunes a priori en bonne santé quand j'entendais le logement provisoire à chaque fois j'étais dans un tirveu je me suis éclatée mais en revanche qu'est-ce qui se passe si ça arrive comme une réponse à la crise au logement et que ça se pérennise et qu'il y a des personnes qui arrivent à être confrontées à des défis comme la dépendance dans des logements où justement il n'y a pas de machine à l'année sur place et ça me fait penser à la même chose j'adore la colloque j'adore la vie collective je trouve complètement absurde l'espace individuel mais il ne faut pas oublier aussi que pendant le Covid il y a eu une explosion de violence contre les femmes parce que moi je suis avec mon colloque j'adore ça et c'est génial mais il y a aussi les personnes qui vivent dans des logements très petits avec des gens qui ne sont pas forcément sains pour eux et ça me fait lancer à Jean-Covici franchement j'adorais toutes vos interventions en fait j'interviens pour vous trusser et pas du tout pour vous critiquer je trouvais super intéressant tout ce que vous pouviez je vous en fais un verre mais c'est pas la question mais Jean-Covici quand il au cours d'une conférence remet en cause en disant oui la libéralisation du divorce ça a aussi un petit peu amené au fait qu'on vive de plus en plus seule ouais enfin ça a aussi amené au fait que les femmes puissent sortir d'un couple qui était violent du coup la question que je me pose c'est que je suis complètement d'accord avec votre imaginaire la solitude ça me tue je suis d'accord avec vous mais dans la mesure où on vit dans une société capitaliste comment sécuriser cet imaginaire pour qu'il ne ressuscite pas le pire d'avant alors je sais pas si je vais me rappeler de toutes les parties de ce que tu veux dire mais la partie sur la violence faite aux femmes ça malheureusement c'est juste qu'il faut travailler en tant que société c'est pas l'habitat qui va résoudre le problème c'est vraiment un problème de banalisation de ça qui est inadmissible et oui le confinement a fait ça les espaces sont trop petits mais aussi les espaces sont trop petits parce que les mètres carrés à Paris sont trop chers et qu'on a plus les moyens avec les salaires qu'on gagne d'avoir un logement décent ça c'était la première chose donc malheureusement sur l'habitat les violences faite aux femmes ça peut pas vraiment résoudre le problème on va dire de manière directe par contre ce que moi je trouve hyper intéressant dans le fait de pas forcément vivre en fait on peut trouver un entre deux on peut par exemple ce que je vous montrais tout à l'heure l'habitat participatif chacun a son logement c'est mieux s'ils sont mitoyens pourquoi pour une histoire de déperdition énergétique tout simplement moi on a de façade avec l'extérieur mieux c'est donc on peut être un peu à l'anglaise je sais pas si vous voyez on a tous genre une maison qui est en bande on a ces espaces là personnels parce qu'on a besoin moi la première quand je suis en coloc depuis 15 ans et j'ai besoin de fermer la porte de ma chambre et me dire je suis chez moi moi aussi je suis novade depuis 4 ans et j'ai plus de chez moi donc je ne peux pas faire la porte donc je sais à quel point c'est difficile de se dire on n'a pas d'espace à soi donc évidemment ça c'est essentiel en revanche en revanche je suis quelqu'un vous savez combien ça coûte une lave-vaisselle à Paris il faut penser out of the box il ne faut pas penser la machine en tant que telle 1 mètre carré 1 mètre carré un peu moins d'un mètre carré donc ça coûte 3 000 balles donc c'est vrai que il ne faut pas penser enfin du coup si vous vous rappelez ça à votre lit imaginez si c'est un king size bref mais c'était juste pour une blague en fait mais il faut dire que ce qu'on il faut voir aussi ce qu'on remet comme essentiel à nous et ce qu'on peut partager on n'ira nulle part si on ne partage pas des choses je comprends qu'il y a besoin d'individualisation parce qu'on a des espaces parce qu'on a des besoins de créativité de paix, d'harmonie en soi de retour à soi donc moi je suis pour qu'on ait chacun l'espace mais par exemple avoir une petite questionnette pour des choses ponctuelles et une grande cuisine partagée pourquoi pas après effectivement ça faisait dépendre de chacun mais par exemple dans beaucoup d'immeubles notamment en Allemagne il y a une laverie au rez-de-chaussée qui est pour tout le monde et du coup on se fout qu'elle n'ait pas de fenêtre en fait parce que c'est pas des mètres carrés nobles entre guillemets qu'on va donner à une machine qu'on va utiliser allez au pire si vous avez des enfants peut-être 3 fois ou 4 fois par semaine c'est quand même dommage de filer un mètre carré à un truc qu'on peut mettre en sous-sol alors sans creuser parce que la terre c'est important mais qu'on peut mettre en bas collectivement et quand il faut le réparer c'est un bien collectif ça nécessite qu'on réapprenne à vivre ensemble et ça par exemple les pays comme en Allemagne les étudiants allemands n'ont pas du tout vécu le confinement comme les étudiants français en France chaque étudiant a son micro-studio mais quand je dis micro c'est juste c'est révoltant mais on a tout parce qu'on est chez nous donc on a tout chez nous et je ne sais pas si vous avez déjà fait vos études ou vous avez reçu je ne sais pas quoi en Allemagne les espaces sont communs ils ont une cuisine commune une laverie commune etc et donc il y a forcément des points de rencontre alors oui ça crée des fictions mais il y a des points de rencontre et il y a des points de sociabilisation et du coup il n'y a pas de si vous voulez tout seul vous pouvez mais si vous êtes en groupe vous pouvez aussi parce que dans ce cas là en fait en disant bon bah ça peut-être on n'en a pas tellement besoin d'avoir une machine à laver chez nous individuelle etc ce n'est pas en fait de se poser la question de ce dont on dépend et de savoir ce dont on dépend pour savoir ce dont peut se passer et qui n'est pas si important pour notre connaître après moi j'avoue que je trouve ça cool quand même la machine à laver non 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 mais si elle était avec un vélo pourquoi pas non mais je ne parle pas de la machine à laver je parle de manière plus générale qu'on puisse chacun faire cet inventaire de ce qui est important pour soi pour vivre en fait pour habiter le monde dans lequel on vit mais ça je vous invite chacun d'entre vous à le faire franchement parce que moi je l'ai fait et ça libère vraiment vu qu'il reste que 10 minutes je me permets de faire une micro précision de cadre pour redonner quelques éléments de débat à tout le monde en gros il y a il y a un peu deux grandes problématiques qui s'affrontent dans le débat qu'on a aujourd'hui et en général quand on essaie de penser l'avenir la première question sur les imaginaires c'est ce qu'on appelle le solutionnisme ça veut dire que souvent quand on présente les solutions ou des règlements climatiques on va dire il y a la fusion nucléaire on aura source d'énergie infinie et on va pouvoir continuer le mode de vie occidental ad vitam aeternal le solutionnisme en fait c'est croire qu'une solution technique matérielle va nous permettre de continuer à fonctionner socialement au niveau mondial de la même façon aujourd'hui on défend un peu le parti pris inverse qui fait globalement consensus je pense partout c'est que c'est notre mode de vie donc notre façon de fonctionner qui est le vrai problème et c'est pas vraiment les technologies le problème donc du coup c'est un peu ce qu'essaient d'exprimer les intervenants là c'est que tout est vraiment dans l'usage une technologie n'est pas mauvaise par défaut c'est vraiment la question de comment elle est le contexte social dans lequel elle est utilisée et donc si par exemple un ordinateur a une énorme empreinte environnementale parce que c'est le terminal l'empreinte carbone du numérique par exemple c'est dans les terminaux dans les machines son empreinte elle va aussi être divisée par le nombre de personnes qui l'utilisent et donc du coup c'est vraiment ça la réflexion de fond c'est comment avec le même nombre d'objets à disposition on optimise leur utilisation par tous et c'est un peu ça la question avec l'Allotech l'Allotech c'est pas the solution technologique l'Allotech c'est une façon d'imaginer comment mettre en système différentes solutions technologiques et c'est ça qui en fait un projet de société global et cohérent c'est ce qu'on essaye vraiment de dessiner ce soir c'est que la seule vraie solution c'est d'imaginer un autre modèle de société où on n'a pas de voiture individuelle où on n'a pas la maison individuelle de nos rêves avec la couleur de papier papier qu'on a décidé parce qu'on se la fait livrer en 24 heures sur Amazon etc donc l'exercice de la conférence d'aujourd'hui c'était vraiment de déconstruire l'imaginaire solutionniste de l'énergie infinie etc et de montrer que la vraie solution elle est juste dans notre façon de nous organiser humainement et pas dans une X ou Y solution matérielle donc il y avait juste ce point-là sur le solutionnisme où du coup nous on va plutôt défendre la frugalité à l'opposé et du coup le deuxième juste débat à bien avoir c'est que donc ça c'est le premier point sur le solutionnisme c'est la question globale écologie et technologie qui est très structurante avec la question de la croissance de la décroissance et du coup le deuxième point plus spécifique à l'industrie et à la technologie en elle-même c'est que ça mériterait presque une conférence à elle toute seule mais en gros pour faire assez simple ce qui a permis l'efficacité du système industriel c'est notamment le fait qu'on a standardisé plein de choses donc voilà par exemple par exemple quand on va parler de solutions technologiques ce qui fait que ça va un peu du rêve c'est qu'on se dit ben voilà le lave-large à pédales si tout le monde utilise un lave-large un pédale ben c'est bon on a réglé le problème de la consommation des machines pour laver le linge et donc la vraie solution c'est aussi une multitude de solutions et du coup quand on parle de la conférence faire système c'est vraiment de dire qu'en fait il n'y a pas une enfin si on accepte le mot solution voilà sachant qu'il est qu'on peut le remettre en question mais si on accepte le mot solution l'idée est de dire qu'il n'y a pas une solution mais un ensemble de solutions qui deviennent cohérentes dans un contexte précis et qu'en fait la seule véritable solution c'est comment on va organiser toutes ces micro-solutions ensemble pour répondre aux enjeux d'adaptation dans un contexte donné et que du coup une solution dans un territoire ne l'est pas dans un autre et qu'en fait il y a vraiment cet échange cette dichotomie thèse-antithèse entre le fait qu'on a un système industriel qui a été standardisé tout est fabriqué à peu près de la même façon on circule dans le territoire toutes les technologies fonctionnent entre elles quel que soit le pays dans lequel vous vous situez donc du coup la réponse qu'on a envie d'apporter à ça est aussi une réponse standard on a aussi envie de se dire on va développer un modèle de vie soutenable on va le mettre partout donc ça on vient de l'expliquer que c'était pas possible parce que dans tous les continents on va avoir leur propre changement climatique etc et du coup l'enjeu c'est à la fois d'avoir des solutions qui sont entre guillemets standards comme le fait de l'OTECLA où on documente et tout le monde peut reproduire le tutoriel mais dans ces choses dans ces solutions standards avoir une capacité d'adaptation locale et de résilience et je pense que c'est vraiment ça du coup la chose à avoir en tête c'est que c'est les solutions elles peuvent être standards mais leur application dans un mode de vie quotidien dans un territoire précis ne sera jamais standard et du coup il y a vraiment le fait que on peut imaginer des solutions globales au niveau mondial les low tech etc mais que dans leur application ce ne seront des solutions écologiques réelles que si dans leur mode d'application humain dans le fonctionnement social autour de cette solution on a aussi une cohérence qui fait qu'on tombe pas dans un RFR bon et que si par exemple on fait une cuisine commune mais qu'au final c'est pour tous se faire des repas de viande toutes les semaines mais en fait la cuisine commune ne sera pas frégale en fait et voilà donc il y a vraiment une cohérence à avoir entre les moyens technologiques et leur utilisation sociale et que c'est vraiment ça l'enjeu de la conférence de ce soir c'était de toucher ça du doigt j'espère que ça a été à peu près réussi et je propose de se donner voilà il est 20h56 est-ce que ça vous va qu'on se prenne 10-15 minutes de plus après 21h donc 21h15 pour laisser les intervenants conclure librement et si ça vous va après on peut faire apéro et je pense que ça en dit voilà merci beaucoup c'était hyper intéressant et je laisse Jean-Jacques enchaîner mais n'hésitez pas encore à intervenir poser des questions je pense que ça a bien marché comme fonctionnement la spontanéité merci beaucoup Jean-Jacques ça me donne un milliard de trucs à répondre alors on a pour très peu de temps j'ai envie de citer rapidement pourquoi c'est pas la fin du monde de Cuba Cuba ça fait 50 ans qu'ils ont pu l'hydrocarbure ils ont réussi à développer de vaccins contre le Covid quand la France n'y avait pas ils n'ont pas beaucoup de droits humains mais c'est un des seuls pays qui répond aux objectifs à part ça de l'ONU sur l'accès à l'éducation à la santé c'est l'endroit où il y a les meilleurs d'abeilles du monde en ce moment voilà donc Cuba intéressant il y a des pistes à faire parce qu'on n'a pas parlé des arts et tout mais je vous renvoie à un petit bouquin de science-fiction sympa qui s'appelle Bâtir aussi ça c'est en gros 2011 le printemps arabe s'étend à la France et on reprend la situation dix ans après en 2021 et dans le futur où justement toutes les occupations anarchie je ne sais pas quoi et production locale c'est intéressant pour l'imaginaire ça c'est un autre bouquin Cory Doctorow qui vient d'être du français Le Grand Abandon je crois le titre français lui c'est un spécialiste des licences libres par ailleurs et il a écrit un bouquin de science-fiction qu'on pourrait dire solar punk et à mon avis il est très intéressant parce que ça commence à Los Angeles dans le futur donc là il y a beaucoup il y a beaucoup de drones de police un état totalitaire beaucoup de pauvreté hypérisation les médicaments sont hors de prix tout ça et puis en même temps il y a un changement climatique il y a plein de pauvres plein de catastrophes machin c'est un peu ce qu'on attend et en fait dans ce merdier apparaît une sous-culture qui s'appelle les walk-away donc c'est un peu les gens qui partent et en fait c'est un mélange de jeunes fauchés qui se regroupent avec des vieux fauchés qui vivent dans l'air pays et en fait ils sont assez inspirés du Burning Man pour le coup et des culture makers et en fait ils vont imprimer en 3D tout dont ils ont besoin ils vont pirater les licences de médicaments dont ils ont besoin et ils vont créer une société en fait de dons et de gratuité d'effervescence sur les déchets de l'ancien monde et ça ça m'a beaucoup parlé comme bouquin et ils se cassent des délires avant ils trouvent une start-up de zéplins en faillite ils remettent les zéplins en l'air et ils se baladent entre potes en zéplins qui n'a pas envie de ça et ça part après en guerre de drones et tout parce qu'ils inventent un truc pour être immortel avec les ordinateurs mais c'est une discussion je vous conseille beaucoup de ce sujet de ce bouquin qui montre un petit peu comment on pourrait sortir par le haut inventer un nouveau modèle économique recycler les déchets et rendre l'ancien monde obsolète en fait si on trouve des moyens de répondre aux besoins d'alimentation de santé d'éducation des gens en fait d'habitat peut-être avec des solutions légères des solutions participatives locales démocratiques on peut faire ce qu'ont d'ailleurs fait certains espagnols s'appellent la coopérative catalane intégrale en 2008 la dernière grande crise en Espagne bref en gros une sorte de coopérative qui répond à tous tes besoins le système tant bien si là-bas on te fait des légumes bio une crèche à Montessori un travail à la coopérative locale et l'état palais voilà donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui restent du domaine du possible en fait tout n'est pas noir mais le plus subversif pour moi c'est vraiment d'imaginer que ça puisse être mieux je vais faire très court je pense j'espère que le message sera aussi clair que dans mon esprit en tout cas l'idée c'est que vraiment on puisse mettre l'ensemble des biens communs au service du bien commun une fois que tout ce travail d'acculturation sera passé auprès des gens on passera d'une phase de transition à une phase de régénération et là on pourra vraiment parler de plus que d'imaginaire positif puisqu'on sera vraiment dans une démarche proactive moi je pense que vous avez déjà à peu près tout ce que je pouvais vous partager ce soir en un petit peu de temps après je reste dispo pour en discuter plus tard toujours contente de connaître les retours et les impressions et les questions très continentes j'ai juste il se trouve que dans mon sac j'avais parce que je vais l'envoyer à un ami c'est un gros pavé mais tout à l'heure je parlais de la maison des trois petits cochons en boîte herpaille je vous invite très clairement alors celui-là il est gros et il est cher pas forcément celui-là mais il y a des trucs hyper beaux très chouettes qu'on peut faire voilà là je sais pas j'arrive pas à trouver les pages mais tout est hyper chouette vraiment je vous redis allez voir sur la carte parce qu'il y a plein de projets qui ont été référencés je dis pas parce que c'est moi qui les fais mais je dis parce que les projets sont cools et moi j'ai pas fait les projets j'ai fait que la carte et voilà juste si vous avez envie de faire des chantiers participatifs vous êtes vraiment les bienveux parce que c'est trop bien de faire ensemble alors je suis d'accord les chantiers participatifs c'est super cool on peut appeler ça aussi l'économie de la connaissance Idrissa Berken qui est un gros capitaliste alors pour nous renforcer sur le sujet donc bon qu'est-ce qui a été dit il y a eu plein de bonnes choses de dites moi je trouve que en tant que parce que du coup bon pour l'instant pas encore beaucoup mais on a aussi l'oreille des élus en tant que que paysagiste ou architecte et donc évidemment c'est aussi des c'est aussi des décideurs importants et et ces soirées comme celle-ci elles sont très vivifiantes même si évidemment on prêche la bonne parole c'est toujours bien d'aller piocher dans les imaginaires et dans la discussion de ce soir donc moi je suis très content personnellement d'être venu ici personnellement aussi je du coup sans forcément ma casquette de paysagiste même si ça a des échos je suivais déjà le lowtech lab plutôt là sur Youtube donc de Concarneau donc moi j'ai vendu mon frigo par exemple parce que j'en avais marre ça prenait de la place à un mètre carré quand même même si j'habite pas à Paris et puis en plus il se trouve que j'ai trouvé un meuble pour mon garde-manger donc c'est parfait bon alors maintenant avec la casquette de paysagiste donc je pense que ce qui peut participer énormément à cette diffusion de la parole c'est que effectivement il y a une approche pluridisciplinaire à avoir il faut faire feu de tout bois dans toutes les disciplines sur la transition qu'elle soit autant écologique que philosophique parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça après je pense que c'est bon aussi de se dire qu'on est à Paris enfin en tout cas à Boulogne on peut dire à Paris parce que Paris n'est pas la France Paris c'est Paris donc là on est dans un environnement très consensuel mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller convaincre des gens de dire et je dis ça parce qu'on y est confronté enfin d'ailleurs je dis ça mais tout le monde y est confronté dans cette salle mais de convaincre des gens de dire la voiture c'est peut-être pas la seule solution parce que quand on a une voiture ça veut dire qu'on a cette liberté là de prendre la voiture donc ensuite la voiture dans l'espace public c'est une vraie question parce que la première source de pollution quand même c'est les déclassements automobiles et même pas industriels on parle de déplacements particuliers donc forcément ça nous questionne sur l'aménagement du territoire sur l'aménagement des villes voilà donc il y a plein de questions qui restent ouvertes évidemment on peut aborder tous les sujets mais et puis on n'a pas beaucoup parlé de plantes ce soir parce que du coup notre axe c'était beaucoup l'habitat mais évidemment l'habitat léger il fait des liens avec la production de bois et donc des forêts et quand tout à l'heure je ne sais plus qui parlait des enfin tu parlais des 54 degrés alsaciens ben forcément à 54 degrés je crois que c'est des températures qu'on peut avoir en Irak donc le chêne pédonculé il n'est pas fait pour l'Irak parce qu'il ne me semble pas qu'il y a beaucoup de chêne pédonculé en Irak donc ça pose aussi beaucoup de questions de territoire de paysage et qui seront planifiés ou subis et ça revient et là encore une fois je déborde de mon métier paysagiste mais ça revient aussi à la question de l'injection d'argent dans les territoires et donc de la dette et en fait je pense qu'il n'y a pas de 36 solutions à un moment il faut juste qu'on accepte de s'endetter de changer de système néolibéral de voir qu'est-ce qui est possible mais là je sors dans le domaine de compétences mais je pense qu'à un moment il va falloir se poser la question et dire comment est-ce qu'on peut bien s'endetter pour avoir de l'argent pour les territoires merci à tous bon moi je vais essayer de ne pas être aussi long que ça je pense que ouais en effet parce que je ne suis pas ultra bavard au micro en général comme vous l'avez remarqué mais ouais en tout cas je pense qu'il y a une vraie importance à se mettre en lien comme ça et je pense que la transition elle est clairement pluridisciplinaire et c'est ce qu'on soutient un peu dans notre démarche de paysagiste au quotidien et voilà merci merci à tous ça va ça vous a plu trop bien j'ai entendu que c'était un peu court c'est vrai que du coup on avait pour objectif de vraiment rentrer dans du détail technique de vraiment donner du chiffre des exemples très concrets je pense que vous en avez quand même eu un petit peu notamment sur le côté construction avec ce que nous a présenté Aude on va pouvoir continuer à l'apéro mais juste voilà n'hésitez pas à nous faire des retours d'expérience on va aussi diffuser la vidéo de l'enregistrement donc si ça vous intéresse qu'on en refasse une sur peut-être améliorer le format n'hésitez pas peut-être aussi approfondir un sujet spécifique c'est vrai que là du coup le but du plateau c'était d'avoir différentes professions et donc du coup d'avoir un peu différents angles de vue de la question de l'effondrement et du coup peut-être que la prochaine on pourrait rentrer dans le vif d'un sujet particulièrement technique enfin voilà n'hésitez pas à nous faire vos retours et j'avais juste un dernier truc oui c'est que le galop va refaire pas mal d'événements aussi notamment en avril on aimerait faire des petits ateliers pour aborder certains projets donc notamment la cartographie que fait Aude et d'autres donc n'hésitez pas aussi si ça vous vous intéresse de passer à l'action sur certains des projets ou dans certains des thèmes qui vous ont été présentés ce soir n'hésitez pas voilà on peut vous présenter des projets vous orienter vers du bénévolat ce genre de choses et du coup si ça vous a plu on pourra la refaire et peut-être la prochaine fois aller plus dans du technique ou être encore plus rester sur du léger comme ça n'hésitez pas à nous faire vos feedbacks merci beaucoup et apéro du coup du coup on a des bières à prix libre voilà donc n'hésitez pas à venir me voir je suis parti là je suis parti je suis parti je suis parti